Merci, et merci à vous tous d'être présents pour continuer sur une meilleure connaissance peut-être de Néandertal et voir qu'on peut une fois encore tirer des leçons du passé. Alors aujourd'hui, donc, la disparition d'une culture, ça fait un peu peur, on dit bon, ça y est. Mais c'est vrai que c'est un terme peut-être fort, j'aurais pu mettre pire, j'aurais pu mettre civilisation. Ça aurait été provocateur, mais c'est vrai que pour moi et pour d'autres collègues, d'ailleurs, les Néandertaliens avaient une vraie culture. Il y avait même des cultures, parce qu'il y a eu des groupes de Néandertaliens, c'est pas homogène. Et donc c'est vraiment une façon très concrète et volontaire que j'ai appelée culture. Alors, un petit rappel, on va s'intéresser, vous l'avez vu la dernière fois, on avait abordé déjà sa culture matérielle. On va revenir, parce que justement, pour aborder cette question de disparition, donc sur le fait qu'il a déployé, on peut dire, de véritables capacités cognitives, il a vraiment été un ami d'artisan, un grand artisan. Donc là, je rappellerai simplement, et je l'ai remis aussi aujourd'hui, parce qu'on reviendra sur ces questions des dernières industries, donc vous vous rappelez, au niveau de sa technique de taille, une technique tout à fait novatrice qu'il a inventée, qu'il a créée, qui est tout à fait efficace et efficiente. Et donc, ce qu'on appelle la technique levalois, vous savez, ces fameux nucléus dans lesquels on va tirer les outils que l'on veut, en suivant une chaîne opératoire, c'est-à-dire une succession de gestes, et donc là, qui prouve vraiment une maîtrise totale de la pierre, parce qu'il ne faut pas taper n'importe où, il ne faut pas prendre n'importe quelle pierre, donc il y a un véritable choix. Donc plusieurs cultures, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs cultures matérielles, notamment à partir de ces industries, on voit qu'il y a ces fameux deux grands complexes, vous vous rappelez, Moustérien, Micoquien et Micoquien plutôt à l'Est, et qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de facièses régionaux, donc déjà, on peut déterminer des groupes régionaux, et ça, c'est intéressant parce que les résultats récents de l'anthropologie montreraient, tendraient à montrer, et l'ADN probablement aussi, qu'il y aurait des groupes régionaux, même là, je parle au niveau physique, peut-être trois grands groupes, les occidentaux, les régionaux et ceux de l'Europe orientale, donc c'est intéressant parce que dans les cultures aussi, on voit ces différents facièses qu'on peut appeler facièses régionaux, et ces fameuses industries de transition, vous vous rappelez, qui sont à la fois avec encore tout ce fond néandertalien, ce fond le Valois très fort, mais déjà avec des nouveautés qu'on va retrouver de façon extrêmement développée, voire unique avec les sapiens, avec les hommes modernes, donc là, vraiment, ces périodes charnières de transition où on a à la fois ces périodes-là, donc la présence sur les mêmes territoires des néandertaliens, et puis, donc, des premiers hommes modernes, donc on se situe là, vers les 43 000 ans, donc avec l'arrivée de ces hommes modernes, donc on y reviendra. Alors, je ne vais pas de nouveau reparler d'une façon détaillée de cet outillage, mais simplement vous rappeler que les objets sont relativement, la panoplie, si vous voulez, de l'outillage et de l'armement est relativement modeste, dans le sens qu'on a souvent les mêmes pièces qui reviennent, des bifaces, des racloirs, donc des pointes moustériennes, donc très peu, mais en fin de compte très efficaces, puisqu'elles ont permis, donc, à ces néandertaliens de vivre pendant plus de 200 000 ans. Alors, autre chose aussi, vous vous rappelez, on a vu que c'était un grand chasseur. Un grand chasseur, alors là, vraiment, qui est tout à fait démontré par à la fois les matériels archéologiques qu'on retrouve, les animaux, les ossements d'animaux qu'on retrouve dans les sites archéologiques, qui montrent qu'il y avait une chasse très importante à des grands mammifères, des bisons, des chevaux, des aurochs, des cerfs, de temps en temps des mammouths, donc vraiment une chasse aux grosses bêtes. Et en plus, avec les nouvelles méthodes, la biogéochimie, vous vous rappelez, qui montrait que les courbes qu'on obtenait pour l'alimentation de l'homme néandertal, et d'ailleurs les premiers hommes modernes aussi, étaient proches de celles du loup. C'est-à-dire donc très riches en viande, très carnées, une alimentation presque de carnivores. Donc ça, c'est très important. Et dans les stratégies, nous travaillons beaucoup, notamment dans mon laboratoire, au Muson, nous travaillons beaucoup sur les stratégies de chasse qui ont été mises en œuvre par les néandertaliens. Et on constate là aussi qu'il y a des véritables stratégies, qu'il y a des chasses orientées sur une ou deux espèces, et qu'il y a même des fois des sélections en fonction du sexe de l'animal. C'est-à-dire qu'on a des exemples où les néandertaliens ont tué plutôt des femelles. Je vais prendre le bison pour vous illustrer. C'est un des cas que nous avons publiés. La chasse aux bison, on a constaté qu'il y avait une chasse aux bison plutôt femelle à une certaine saison et plutôt mal à d'autres. Donc on s'est intéressé à cette question. Pourquoi chasser un des deux sexes à une saison et à l'autre ? C'était une espèce de logique et qui montre qu'il y avait une stratégie, une connaissance parfaite des animaux. C'est qu'en fin de compte, les animaux ne sont pas gras au même moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les animaux sont plus maigres. Par exemple, les femelles après la mise bas sont toujours plus maigres. Donc c'est une viande omègue qui n'est pas très riche en lipides, donc qui n'est pas très bonne à la santé. Vous savez que les viandes trop maigres ne sont pas très bonnes parce que plus on mange la viande omègue, plus il faut en manger pour avoir son compte de calories. Donc surtout quand vous êtes un chasseur-cueilleur, pas quand on est assis sur une chaise d'un bureau. Donc là, il faut vraiment avoir toujours une alimentation quand même assez riche en lipides. Et donc la viande omègue n'est pas très bonne. Et les mâles, inversement, eux, leur période où ils perdent beaucoup de poids, c'est après le rute. Donc on a constaté en travaillant sur nos matériaux qu'il y avait vraiment ce choix. Donc ils chassaient les femelles plutôt en hiver, donc automne-hiver, et les mâles plutôt au printemps-été, voilà, pour les bisons. Donc vous voyez, des choses qui sont très concrètes, qui sont montrées et qui nous indiquent vraiment que ces hommes, donc il y a des stratégies qui seront reprises évidemment par certains sapiens, bien sûr. Mais déjà, les Néandertalias avaient déjà des stratégies très orientées. Et notamment aussi, autre exemple, ils faisaient des chasses saisonnières. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils savaient très bien qu'à telle époque, il y avait la migration de certaines espèces. Par exemple, les reines, au moment où, à l'approche de la période hivernale, donc vont remonter plutôt vers le sud ou vers des régions qui sont un peu des refuges au niveau environnemental et climatique. Et donc là, on voit très bien qu'il y a un déplacement des Néandertaliens en fonction de ces déplacements des reines, par exemple. Donc vous voyez toujours des stratégies adaptées à l'animal, adaptées à l'environnement. Donc ça, c'est des choses très, très fortes. On voit également qu'ils avaient aussi pris conscience que l'apport, donc la nourriture, variait aussi selon, là on a parlé des mâles et des femelles, donc la graisse, et aussi que certains éléments étaient plus... Enfin, en tout cas, il y avait une possibilité de trouver certains éléments qui étaient rares naturellement en tuant certains animaux. Je m'explique. Par exemple, en tuant des femelles allaitantes, donc qui viennent nées d'avoir leurs petits, pourquoi ? Comme ça, ils pouvaient récupérer le lait. Donc c'est pour ça que dans nos sites, comme on le sait, mais parce qu'on trouve des eaux de nouveau-nés et tout avec des eaux de femelles. Et donc la femelle était accompagnée de son petit et donc il pouvait récupérer immédiatement le lait de ces femelles. De même que quelque chose qui peut paraître un peu fou maintenant, c'est de tuer des femelles gravides. On se dit quand même qu'au niveau synergétique, tout ça, c'est pas tellement rentable et tout de tuer des femelles gravides. Et en fin de compte, là, pas du tout, parce que d'abord, il y a des grands troupeaux, il y a beaucoup de... C'est pas du tout comme maintenant. Les animaux sauvages étaient très nombreux et très abondants. Et donc là, ils vont tuer quelques femelles gravides. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il y a des éléments très importants, nutritifs, très importants et rares ailleurs, dans le placenta, par exemple. Donc il y avait une recherche de ces animaux et on voit qu'on a un abattage comme ça de femelles gravides ou de femelles allaitantes dans des périodes un peu difficiles, de pénurie un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une période où il y avait peut-être un refroidissement plus important, des troupeaux pour des raisons x, y, peut-être plus de prédateurs, des carnivores, donc qui s'éloignaient plus. Et là, on sent qu'ils vont rechercher les moyens justement de compenser une baisse peut-être d'animaux autour d'eux par des produits plus riches, en quelque sorte, qui leur rapportent plus d'énergie ou des éléments très importants comme le calcium, le magnésium et autres. Donc vous voyez, il y avait vraiment des choses qui étaient pensées et qui sont montrées par l'archéologie. Alors, là aussi, une fois de plus, ça nous éclaire ses comportements qui sont sur vraiment sa place dans la nature. J'y reviens parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc cette place dans la nature qui fait qu'ils connaissaient parfaitement donc la nature, les composants de la nature et ça va en tirer le meilleur profit. Alors, là aussi, c'est un peu nouveau, là aujourd'hui je vais vous parler, non seulement ils chassent évidemment, mais en plus, il va donc récupérer sur les animaux, pas seulement la viande, pas seulement la graisse, pas seulement l'alimentaire. Et c'est ça qui est formidable quand on fait ses études. Donc on étudie les traces qu'on trouve sur les ossements, les traces de silex qu'il a laissées lorsqu'il a découpé les animaux. Et on s'aperçoit qu'il y a là aussi, comme pour le caillou, si j'ose dire, pour la taille, il y a une connaissance parfaite et un ensemble de gestes. On peut parler de chaînes opératoires, là aussi, pour la découpe de l'animal parce qu'il va considérer l'animal comme un ensemble de ressources, pas seulement alimentaires, mais aussi non alimentaires. Il en a besoin pour ce quotidien. Par exemple, il a besoin de la peau parce qu'ils n'allaient pas tout nus. Là aussi, c'est une vision un petit peu... Voilà, non, il y avait des vêtements et tout. Donc on a la preuve puisqu'on a des traces qui montrent qu'ils enlevaient la peau. Donc ils dépouillaient les animaux et récupéraient la peau. Et la peau de presque toutes les espèces. Et de temps en temps, quand ils chassaient les carnivores, ce qui était assez rare, les carnivores ont été très peu chassés par les nondertaliens, et bien ils récupèrent les fourrures. Les renards, par exemple, ils capturaient les renards pour justement leur fourrure ou les loups. Mais sinon, surtout les bisons, les chevaux, ils récupéraient absolument les peaux, toujours. Et donc c'était utilisé, à mon avis, pour à la fois se vêtir, mais aussi dans son habitat, pour faire les tapis de sol, si j'ose dire, pour faire des cloisons, parce qu'on a mis en évidence dans les habitats qu'il y avait des cloisons qui permettaient de séparer des zones d'activité différentes. Donc voilà, il avait besoin de ce matériau. Il le récupérait. On a la preuve sur les ossements qu'il le récupérait. Il a récupéré aussi quoi ? Il a récupéré des choses qui ne sont pas courantes. Comme ça, dans la nature, d'une façon évidente, ce sont les liens, les cordes, les ficelles, etc. Parce que là, il n'y a pas de lianes. On n'est pas en Europe, il n'y avait pas les arbres qui portent ces fameuses lianes qu'on peut récupérer, tresser. Là, non. Donc les arbres qui sont là, il y a des boulots, des choses comme ça, il n'y a pas ça. Donc il doit trouver, c'est quand même utile. Et là, il a compris, en voyant ces animaux, il a récupéré quoi ? Les tendons des animaux et les nerfs. Vous connaissez tous le nerf de bœuf, par exemple. Il a fait pareil, il a tressé. Donc il a récupéré, nous on le voit, parce qu'à l'emplacement où on a les insertions de ces ligaments, on a des traces de coupures. Donc il a vraiment, volontairement récupéré ces ligaments. Il a aussi récupéré les ossements. Alors, contrairement, on y reviendra tout à l'heure, contrairement aux hommes modernes, il ne va pas faire une véritable, en tout cas les derniers, mais pas avant, ils ne vont pas faire une véritable industrie sur os, mais ils vont récupérer quand même ces ossements. Ils vont les utiliser pourquoi ? Par exemple, pour servir de retouchoir, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des os et pour retoucher leurs outils, ils vont se servir de ces os. Ils vont se servir de ces os aussi comme combustibles, parce qu'il y a des moments, ce n'était pas facile, dans les périodes notamment très froides, de trouver beaucoup de combustibles dans la nature, beaucoup de bois. Alors, il faut toujours un peu de bois pour avancer le foyer, mais après, vous pouvez très bien, on a fait beaucoup d'expérience, donc le faire vivre en quelque sorte en l'alimentant avec des os. Donc ça, c'est intéressant, ils s'en servaient pour ça, pour ces foyers. Donc, on a beaucoup d'autres, des fois, on a des sites où il y a beaucoup d'os brûlés. En général, ces sites où il y a énormément d'os brûlés vraiment utilisés comme combustibles, c'est souvent lié à deux choses. Soit justement une période de refroidissement important, donc les végétaux sont plus rares, le bois, etc. Soit aussi lorsqu'il y a des sites particuliers où il a traité sa viande, il a notamment coupé en lanières et fumé. Et pour bien fumer, on connaît ça des Indiens criés, par exemple, au Canada. Souvent, on utilise des os. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un peu gras et quand ça brûle, ça dégage une fumée extrêmement importante. Donc, vous avez le fumage de votre viande. C'est quelque chose de bien connu chez beaucoup de peuples, notamment les Indiens. Alors, ils ont utilisé un retouchoir. Justement, vous en avez un ici. C'est sur cet autre. Vous voyez, l'estrie là, c'est parce qu'il s'en est servi pour retoucher. Alors, il a récupéré tout ça. Il a récupéré, bien sûr, au niveau alimentaire, on a parlé de la viande, de la graisse. Alors, il récupérait, il allait très loin parce qu'il récupérait la moelle des os. Je vous en ai parlé, c'était évident que depuis toujours, vraiment, les os sont toujours fracturés. C'est pour récupérer la moelle qui est à l'intérieur. Vous savez, des os longues. Ça, c'est systématique. Tous les peuples font ça depuis les origines, si j'ose dire. Bien sûr, les noixartales, la faire récupération de ces moelles. Mais il va plus loin dans le sens ce qu'il va faire les bouillons gras. Alors, les bouillons gras, c'est-à-dire qu'il va à la fin de compte faire cuire ces os pour récupérer la graisse contenue dans ces os. Et ça fait une espèce de... Là aussi, on a fait l'expérimentation et puis on connaît ça chez certains peuples indiens. On récupère donc une espèce de... que ça ressemble un peu à du sein doux et bien blanc et tout. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça se conserve assez bien, trois mois. Donc, c'est important parce qu'à cette époque, la première conservation, c'est quand même une donnée difficile à résoudre. Il n'y avait pas toujours du permafrost, il n'y avait pas toujours des frigos, c'est juste un naturel. Donc, c'est vrai que les produits, le fumage de la viande, c'est mieux parce que ça permet de conserver la viande qu'on peut conserver difficilement très longtemps de la viande fraîche. Donc, voilà, il a utilisé tous ses ossements, ses peaux, les tendons, les ligaments, il a récupéré tout ce qui était comestible. Donc, vous voyez, il y a vraiment une vision tout à fait globale de l'animal et le geste du boucher, si j'ose dire, néandertalien, celui qui découpait, en fin de compte, était bien ordonné et tout. Pourquoi on pense ça ? Parce que vous savez, on ne peut pas découper un animal n'importe comment. Si on veut récupérer la matière première disponible, la peau et tout, il ne faut pas tailler dans le vif, faire n'importe quoi. Si on ne veut pas salir, polluer la viande, par exemple, il faut faire très attention au moment de l'éviscération, lorsqu'on enlève le foie, etc., les intestins et tout. Donc là, il faut faire très attention. Et là, probablement aussi, là on n'en a pas vraiment la preuve, on n'a que des preuves indirectes, probablement qu'ils récupéraient, comme le font tous les peuples chasseurs-cueilleurs, la peau de l'estomac, la peau pour les ruminants, la peau des intestins, pour s'en servir d'outre, comme récipient à eau, etc. Donc il y avait vraiment déjà une vision globale de l'animal et ça c'est très intéressant. Au niveau, ça nous montre là aussi les capacités cognitives des landertaliens parce que ça veut dire que vous imaginez simplement en voyant l'animal, il perçoit tout le potentiel et bien sûr, quand il va le découper, il va se rendre compte de tout ce potentiel. C'est un apprentissage, ce n'est pas l'illumination d'un seul coup. Il va bien sûr découvrir tout ça et vraiment après, justement pour récupérer les choses convenablement, il va mettre au point des techniques, donc de découpe et de fracturation. Parce que là aussi, vous imaginez bien qu'on ne peut pas fracturer les eaux longs n'importe comment, sinon il y a des micro-esquidoses qui vont se mettre dans la moelle et c'est extrêmement dangereux. Les micro-esquidoses frais, ça perforce, l'osophage, etc. Donc vous voyez, toutes ces choses sont déjà acquises, ils sont déjà vraiment dans sa culture matérielle complètement dominée. Alors au niveau des eaux, on en a parlé un petit peu avec les combustibles et les objets domestiques, mais surtout, je voulais attirer votre attention sur un fait que vous connaissez peut-être tous les cabanes en os de mammouth. Alors évidemment, ça impressionne toujours, c'est pour ça que c'est très populaire. En plus, il y a mammouth et cabanes en os de mammouth. Donc voilà, ici, vous avez une représentation au musée de Kiev d'une cabane, mais ça c'est du paléolithique supérieur, c'est fait par l'homme de Cro-Magnon. Mais on a aussi à cette époque avec les Nandertaliens, dans ces mêmes régions, c'est-à-dire en Ukraine, on a déjà des cabanes en os de mammouth. C'est-à-dire que déjà, les Nandertaliens à Molodova, au signe de Molodova, ont construit une cabane en os de mammouth. Et c'est évident que, imaginez-vous, une période très très froide, vous avez quand même peu d'arbres branchus, vous avez plutôt des espèces rares, des acacias très rares, enfin une forme d'acacias très rares. Donc vous avez des espèces, des genivriers, des choses... Et donc, on ne peut pas dire que ce soit des vrais arbres, c'est plutôt des arbustes, surtout dans les plaines de ces régions-là. Et donc, il faut bien là aussi pouvoir s'abriter s'il n'y a pas de grotte, s'il n'y a pas d'abri dans la région, ce qui arrive beaucoup dans les grandes plaines. Et bien, voilà, l'astuce, c'est de ramasser des os et de construire, bien sûr, une cabane. Alors, il faut toujours un petit peu de branches, mais moins que si on veut faire toute une cabane en bois. Et donc, on a ces cabanes, alors qu'elles étaient composées d'os de mammouth, et dessus, avec des pots, bien sûr, pour protéger du vent, etc. Donc, une reconstruction qui est déjà chez les Nord-Ertaliens. Alors là, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça suppose là aussi une autre stratégie. Vous savez, ces cabanes, ça représente 50, entre 50 et 60 mammouths. Parce que si on compte les crânes, on a 60 crânes, par exemple, ou 50 crânes. Vous imaginez bien que les hommes, que ce soit les Nord-Ertaliens ou les hommes modernes, n'ont pas tué d'un seul coup, comme ça, surtout c'est très dur de tuer les mammouths, on en a parlé, 60 ou 50 mammouths. En plus, si vous venez de tuer une bête, vous imaginez, les os sont quand même encore plus ou moins gras, avec encore un peu de viande et tout. Alors là, vous avez tous les bestioles, donc c'est impensable. Alors, il y avait une collecte volontaire, et c'est ça qui est intéressant, il y avait une collecte volontaire dans des amas d'os de mammouths, c'est-à-dire ce qu'on appelait un peu d'une façon romantique les cimetières d'éléphants. Là, ce sont des cimetières de mammouths, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y avait des hécatoms en quelque sorte de mammouths, et donc on pouvait, plusieurs années après et tout, on avait ces amas et les récupérer, ces os secs. Et on a même fait des datations qui montrent qu'il y a des récupérations d'os, non seulement secs, mais déjà fossiles. Donc ça, c'est quand même aussi vraiment une gestion du potentiel dans son environnement qui est quand même très important. Alors, maintenant, parce qu'on avait quand même pas mal parlé de sa culture matérielle la dernière fois, là, j'aimerais vraiment développer aujourd'hui avec vous tout ce qui peut être hors de ça, dans cet aspect plus comportement symbolique, il faut employer le terme, et donc tout ce qui n'est pas vraiment du quotidien matérialiste. Et, bien sûr, on va commencer, l'autre fois, je vous l'avais dit, il enterre ses morts. Alors, il enterre ses morts, c'est un des aspects, parce que les rituels funéraires chez tous les peuples, même encore récemment et même maintenant, sont multiples. Il y a des peuples qui n'enterrent pas leurs morts, ils ont pourtant des rites funéraires. Donc, c'est quand même des données, j'entends des bruits, je ne sais pas. Ah, c'est la sécurité. Oui, donc, il y a quand même ces problèmes pour nous de dire, mais attention, il n'y a pas que le fait d'enterrer ses morts, de les ensevelir, de creuser à une fosse et de les mettre. Mais, on a ces problèmes. Et là, je vous ai mis à peu près, donc ce n'est pas énorme, mais ce ne sera pas tellement énorme pour les premiers hommes modernes d'ailleurs. Alors, donc, c'était la question, se dire, bon, peut-être qu'il y a d'autres façons de mettre en évidence d'autres rites funéraires déjà pratiquées par Sénéandertalien. Et donc, on a réfléchi à la question comment mettre en évidence d'autres comportements comme, quelque chose qui est un terme un peu barbare, l'inhumation en deux temps. Alors, l'inhumation en deux temps est connue, historiquement parlant. C'est le fait, notamment en Asie, c'est le fait de, le cadavre du défunt, on le laisse à l'air libre. Donc, il va bien sûr se décomposer. Les petites bestioles vont venir, les grosses aussi d'ailleurs, vont nettoyer tout ça. et après, une bonne attaque et tout, la plupart des chairs sont parties, etc. Le groupe va venir chercher le corps, va finir de le nettoyer et là, il va y avoir un rituel. Certains les brûlent, certains les enterrent, enfin, il y a plusieurs variations, certains gardent certains os et pas d'autres. Donc, on a cette inhumation en deux temps. Et là, on a travaillé sur cette question pour voir quelles sont les traces qu'on observe sur les ossements, sur les squelettes. Chez ces peuples qui pratiquaient ça encore dans les périodes historiques. Et on a fait la même chose, on a été regarder si éventuellement certains squelettes de Néandertaliens n'avaient pas ces traces qui pouvaient être assimilées à ce traitement. Et on en a trouvé. Donc, vous voyez, déjà, les Néandertaliens, ils enterrent leur mort, mais aussi, ils ont cette inhumation en deux temps. Alors ça, c'est une découverte très importante, très intéressante. Autre découverte, alors là, qui est vraiment, peut-être, à mon avis, plus développé encore. Alors, on l'appelle culte des ancêtres, on pourrait l'appeler le culte des crânes. Donc là aussi, ça prend plusieurs noms. Mais ça existe, c'est quoi ? C'est le fait de conserver, là, je pense que vous connaissez aussi qu'il y a plusieurs pas, notamment en Indonésie, qui gardent ces crânes. On peut même coucher, enfin, le cerveur comme oreiller, parce que ça inspire, voilà, votre ancêtre vous transmet des bonnes pensées. Et quand vous avez des difficultés, donc vous allez chercher le crâne, vous le mettez sous votre oreiller, si j'ose dire. Et donc, eh bien ça, on l'a trouvé. C'est extraordinaire parce qu'on a fait une étude de conservation du matériel et on s'est aperçu que dans beaucoup de sites, eh bien, il n'y avait que des crânes. On trouvait, dans une telle grotte, il y avait un crâne, dans un autre, c'était un crâne, et il n'y avait pas le reste du squelette. Alors, quand on connaît un peu les ossements, on sait très bien qu'un crâne, c'est très fragile, que c'est beaucoup plus fragile qu'un tibia, par exemple. Et donc, on dit, mais s'il n'y a pas le tibia, alors qu'il y a le crâne, c'est forcément qu'au départ, il n'y avait pas le tibia. Donc, on s'est aperçu que là, il y avait quelque chose de vraiment intéressant, c'est qu'il y avait ces crânes conservés, seuls. Ça veut dire qu'ils avaient pratiqué ce que pratiquaient encore récemment, donc la conservation des crânes. Et ça, c'était vraiment important. Et on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'à Kebara, on a l'inverse. À Kebara, il y a une sépulture, il n'y a pas la tête. Et les anthropologues qui ont travaillé sur cette sépulture, ont fait un travail de détective, et ont montré que la tête avait été enlevée. C'est-à-dire qu'il y a eu, là, on avait le négatif, si j'ose dire ça, c'est-à-dire que là, en fin de compte, les gars, ils ont enterré leurs défunts et ils ont pris le crâne, ils ont détaché volontairement le crâne pour le conserver, pour l'emmener avec eux. Donc, on avait là vraiment un exemple qui, à mon avis, en tout cas, prouve qu'il y avait vraiment quelque chose. C'est une chose très difficile parce que, bien sûr, on l'appelle culture des ancêtres ou des crânes parce qu'on est obligé de se référer à quelque chose qui a existé dans les périodes historiques. Donc, je ne sais pas quelle était la signification. Est-ce que c'est la même signification de dire, ben voilà, on garde ce crâne de l'ancêtre, enfin, le chef de clan ou son aïeul ou bref, pourquoi on garde ce crâne, qu'est-ce qu'il veut dire ? Bon, on a des crânes de femmes comme d'hommes. bon, donc, il y avait des raisons qui nous échappent si vous voulez vraiment, mais en tout cas, toujours est-il qu'il y avait ce geste, cette volonté de conserver ce crâne. Donc, je pense que c'est quelque chose de très fort qui montre là aussi, comme la dernière fois quand on parlait des hommes blessés qui n'étaient pas tués parce qu'ils étaient blessés ou qui naissaient à la naissance ou rappeler ceux qui n'avaient pas de bras, etc. Donc, non, on les conservait, on les aidait, le clan tout entier le portait, donc ça prouvait là aussi des sentiments tout à fait typiquement humains, modernes. Et là, on a la même chose, c'est-à-dire que là, il y avait vraiment quelque chose qui montre qu'il y avait une relation à la mort, à la fois, il y avait une conscience, ils avaient conscience de la mort, de la leur et celle des autres. Et donc, il y avait vraiment quelque chose qui était important. Alors, ces sépultures, aussi, nous en apprennent beaucoup parce que dans ces sépultures, des fois, il n'y a pas seulement le défunt, on ne trouve pas que le squelette. On a de temps en temps des objets, notamment, on peut avoir un boracloir qui n'a pas servi, quand on regarde les traces et tout, il n'a pas servi, il est tout neuf, c'est-à-dire qu'il a été mis, on l'a taillé exprès et on l'a mis. Donc, on a aussi des fois des morceaux, un cuisseau de bison, par exemple. Nous, bien sûr, il ne nous reste plus que le fémur, mais autour, il y avait la viande, probablement, donc il avait déposé une espèce de fronte de nourriture. On a de temps en temps aussi, on a des belles ramures, une belle ramure de dain. Donc, voilà, des objets comme ça qui sont déposés dans la sépulture. De temps en temps, on a aussi une couverture de pierre ou bien, ou bien au contraire, sous la tête du mort, on va avoir des pierres. On avait posé sa tête sur des pierres. Donc, il y a, c'est accompagné de témoins, pour nous, très importants, là aussi, qui montrent qu'il y avait une réflexion. Alors, quelle est-elle ? On peut tout supposer, évidemment. Elle était sûrement multiple, ces différentes périodes, ces différents groupes. Donc, probablement, tout le côté métaphysique de la chose nous échappe parce qu'on ne sait pas, malheureusement, on va le lire dans leur pensée. Mais toujours est-il que les faits sont là, ils ont mis ces objets. Alors, est-ce que c'est pour aider le défunt dans son voyage vers l'au-delà, comme on dit ? Est-ce que c'est un remerciement, un hommage, vraiment, par rapport à la personne inhumée ? On ne sait pas, mais c'était fait. Donc, il y avait vraiment, c'était des gestes pensés pour des raisons qui sont d'ordre spirituel, sont d'ordre symbolique. Et ça, c'est quand même quelque chose, je pense, que c'est très fort. Alors, il y a quelque chose peut-être qui va vous surprendre là, c'est que dans les rites funéraires, j'ai mes cannibalismes. Alors, évidemment, ça peut surprendre. Mais rappelez-vous, là aussi, je pense que vous avez lu, qu'il y a ce qu'on appelle dans l'endocannibalisme, c'est-à-dire quand je mange quelqu'un de mon groupe, de ma famille, de mon clan, donc l'endoc, intérieur, il y a beaucoup de rites funéraires où on mange un petit peu du défunt. Et c'est un rite funéraire, je dis bien, c'est un rite funéraire, c'est-à-dire que ça fait partie de tout un rituel et après d'ailleurs, on peut enterrer le squelette, on peut manger un petit morceau de viande puis après on enterre le squelette, ça se fait, on a tout, alors là, il y a une grande variété. Alors, ce cannibalisme, donc, est très important. Il est très important et il est de tout temps. Le cannibalisme, c'est comme l'autre fois quand je parlais du charognage, ancien, c'est toujours, c'est avant et maintenant parce que ça a été une pratique courante. On l'a chez les érectus, les antécesseurs, par exemple, le grand site d'Atapurk en Espagne, on a quand même une vingtaine d'individus qui ont été mangés. Donc, il existe avant en Néandertal, il existe avec les Néandertaliens, il existe avec les Sapiens et il existe encore maintenant. Ça prend différentes formes mais ça existe toujours. Maintenant, c'est un peu terrible, c'est ce qu'on appelle souvent le cannibalisme de terreur qui est utilisé pendant les guerres et il n'y a pas très longtemps dans des conflits, notamment en Afrique. Donc, c'est pas archéie dans ce sens-là, c'est pas lié à une espèce puisque les érectus, les Néandertaliens, les Sapiens, c'est pas lié à un lieu géographique, c'est partout, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, c'est partout. Donc, c'est ça qui est quand même assez intéressant comme si quelque part, ça va peut-être vous choquer, mais comme si quelque part, c'était intrinsèque à l'homme, c'est-à-dire que quelque part, enfin, quelle que soit son histoire, etc., ça fait partie des choses qui peuvent arriver et que certains peuvent faire, de qu'ils soient, etc. et ça, c'est un fait intéressant. le cannibalisme, c'est vaste. Il y a déjà deux grandes catégories, l'exo-cannibalisme et l'endo-cannibalisme. Donc, l'endo, c'est quand je mange les miens, l'exo, c'est quand je mange les voisins. Et donc, c'est vraiment deux attitudes complètement différentes. Souvent, dans l'endo-cannibalisme, il n'y a pas violence. Je ne vais pas assassiner ma grand-mère pour la manger. Ça ne se fait pas. Parce que c'est justement dans un rituel funéraire. Alors que l'exo-cannibalisme, très souvent, voire quasiment tout le temps, c'est quand même lié à un geste de violence. C'est-à-dire qu'on va entraîner la mort de celui qu'on va manger. Et alors, ce qui est vraiment passionnant, j'ai beaucoup publié sur ça et dans mon livre, j'en parle beaucoup du cannibalisme, que ce soit dans Le mangeur de viande, évidemment, parce qu'il y a un gros chapitre forcément sur la viande humaine. Ou dans Néandertal. C'est-à-dire que ce qui m'a frappée quand je me suis plongée dans ces études, parce que j'avais trouvé moi-même des traces. Là, je vous montre un exemple, justement, c'est la découverte que j'ai faite sur un petit humérus d'enfant, donc un site en Croatie qui montre qu'il a été découpé, séparé le bras, etc. Et c'est que c'est très complexe. Quand vous étudiez les rites cannibales, ils sont extrêmement complexes, que ce soit dans l'exo ou dans l'endos. C'est très compliqué, on ne fait pas n'importe quand, n'importe quoi, n'importe qui, non. C'est tout est pensé. C'est-à-dire que celui qui doit être mangé, c'est pensé. La façon dont on va le découper, c'est pensé. La façon dont on va répartir les parts, c'est pensé. Tout est ritualisé. Alors là, évidemment, je mets à part le cannibalisme alimentaire ou le cannibalisme de survie, comme on l'appelle. C'est-à-dire que là, ce cannibalisme, c'est la pénurie, il n'y a plus rien à manger, etc. Vous êtes dans un cas extrême, vous vous rappelez l'avion qui s'était écrasé dans les Andes, etc. Donc là, évidemment, vous êtes dans des situations de famine, de besoin alimentaire. Donc là, ça, c'est autre chose. Mais dans les autres cannibalismes, bon, puis je passe aussi sur le cannibale pathologique. C'est ceux qui sont, là où c'est une pathologie, c'est autre chose aussi. Mais sinon, vraiment les rituels qui ont traversé toutes les époques, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout au hasard, qui est pensé. Prenez un rituel que vous connaissez peut-être chez les papous pendant très longtemps. Les papous de Papouasie, Nouvelle-Guinée, certains groupes, beaucoup, mais certains avaient cette pratique. Donc, chaque année, les garçons, ce sont les garçons, chaque année, et donc, il y avait une rencontre entre les deux clans voisins, les deux villages voisins. C'était rituel, c'était programmé, on regardait la, je ne sais pas quoi, peut-être la lune, je ne me rappelle plus, pour voir quel jour ça devait être. Et puis, il y avait une rencontre, une bataille, et hop, le premier mort, on arrêtait tout. Et celui-là a été donc mangé par le clan adverse, évidemment. Donc, quand vous naissez, un jeune garçon, vous disiez, un jour, je mangerai de la chair humaine ou bien un jour, je serai mangé. Ça, c'était une perspective un peu triste, tout naine. Mais ça faisait partie, c'était dans les coutumes. Et alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que, au niveau sociétal, c'est qu'on s'est aperçu que ça avait perduré. Malgré l'arrivée des Anglais, quand ils sont arrivés, vous pensez bien, la chrétienté, tout ça, oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça le cannibalisme ? Donc, on arrête tout ça. Non, non, non. Et donc, ils ont apporté le criquet. Donc, ils ont fait rencontrer les deux villages. Les villages avaient pour jouer au criquet. Là, ils pensaient que, voilà, comme ça, ça y est, tout ça s'énervait bien sur le terrain, c'est comme le foot. Hop, 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 tout le monde s'énervait, ils avaient vidé leurs sacs, hop, et puis donc, voilà, après, et donc, ils pensaient qu'ils avaient résolu le problème avec le criquet. Mais, en 1955, maladie de Croswell Jacob. Qu'est-ce qu'on découvre ? Qu'il y a plein de malades. Ça veut dire qu'ils avaient mangé de la cervelle. Donc, ils avaient continué ces rituels. Alors, évidemment, il y avait une transformation. C'est-à-dire que, après, ça s'était transformé en, en fin de compte, un rituel funéraire. Mais, on a mis en évidence qu'ils avaient continué, malgré le criquet, ils avaient continué à manger de la cervelle. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, qui est tellement fort, qui est tellement, ce cannibalisme traditionnel est tellement ancré qu'il y a toujours des substituts. Alors, donc, c'est quand même intéressant. Et puis, je vais vous faire penser, vous allez voir où je veux en venir. Regardez combien de mots dans notre vocabulaire amoureux, n'est-ce pas, sont en liaison avec ça. Je ne vais pas faire Sigmund Freud. On ne va pas aller jusque-là. Je n'ai pas la capacité du psychanalyste, mais essayez. Voilà. T'es belle à croquer. Je vais me dévorer, etc., etc. Et inversement, celui-là, je ne peux pas le digérer. Essayez d'y penser en rentrant chez vous. Essayez de penser. Vous allez voir le nombre, le nombre, le nombre de mots qui sont en lien avec ça. Et regardez la psychanalyse pour le petit enfant. Il y a un stade cannibale. Parce qu'à un moment donné, si l'enfant ne comprend pas quand il tète sa mère que sa mère, ce n'est pas l'aliment, mais celle qui lui donne l'aliment, il sera cannibale. Parce qu'il va confusionner, comme dirait ma fille. Il va croire que comme il tète sa mère, et vous savez que c'est très la succion, ça mordit et tout. Donc, il faut qu'il fasse la différence entre sa mère qui donne cette nourriture, mais ce n'est pas elle la nourriture. Et ça, c'est un stade qui paraît très important. Bon, qui a été étudié par les psychanalystes qui en parleraient mieux que moi, mais j'ai trouvé moi ça intéressant quand je travaillais sur le cannibalisme. Voilà, c'est une étape importante. Vous voyez qu'il y a aussi dans ces histoires de petits-enfants et dans tout notre apprentissage. Je vous dis, le cannibalisme, on va croire que je suis obsédée par ça, mais il est partout. Il est partout. Et même nous, des fois, c'est vrai qu'on a envie de mordiller l'autre, non ? Enfin bon. vous penserez ça. Donc, vous voyez, Nenanderthalia, eux aussi, bon, voilà, on pratiquait le cannibalisme et je ne veux pas dédouaner du tout le cannibalisme que j'exècre, qui est le cannibalisme de terreur pratiqué actuellement, enfin, actuellement, dans les périodes récentes. Parce que là, évidemment, on tombe, c'est autre chose, c'est criminel, c'est... Mais là, j'essaie de vous faire sourire sur un sujet qui n'est pas évident, mais vous verrez que c'est plus complexe. Et là aussi, pas pousser forcément des grands cris comme ça, on se dit, oh là là, mais c'est quoi ça ? Non, non, il y a vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est nos comportements humains, ça fait partie de nos comportements humains. Donc ça, c'est une donnée importante et vous me direz, regardez, vous avez peut-être vu, sur Internet, il y a bien quelqu'un qui donne son corps pour être mangé. Voilà, vous allez voir sur Internet, en Allemagne et tout, le gars, voilà, je donne, je veux qu'on me mange, mais il ne rigole pas au sens propre, de... Bon, alors vous voyez, c'est une mode de suicide un peu particulier, mais c'est comme quoi, il y a quand même des... Bon, là je plaisante parce que là, c'est pour moi un peu des déviances, mais c'est quelque chose en tout cas qui est profond et on s'en était servi, vous savez, toujours pour classer l'autre dans l'infériorité, on s'était beaucoup servi du cannibalisme à partir du 18e siècle et surtout au 19e, puisque justement, la vision du sauvage, la vision de l'autre, puisqu'il y avait les grandes conquêtes, les grandes explorations, donc la vision du sauvage américain, etc., et même déjà au 16e siècle, et Montaigne, par exemple, vous verrez dans les essais, il y a un chapitre qui s'appelle les cannibales, et vous verrez que Montaigne, par exemple, a dit quelque chose de terrible, il a dit, vous jugez, ces hommes, ces sauvages, alors que, parce qu'ils mangent d'autres hommes, mais nous, c'est pire, parce que nous, nous mangeons notre Dieu, et voilà, regardez ce qu'on vous dit à l'Eucharistie, donc voyez qu'il y aurait beaucoup, je ne vais pas passer, parce que si je me lance sur ça, c'est toute la soirée, mais voyez, il y a beaucoup de choses, c'est très riche, il y a beaucoup de données, et des fois, il faut creuser un peu plus loin et voir que les choses ne sont pas comme ça, en superficie, on ne croit que, mais voilà, donc il faut, à mon avis, creuser les choses, et on s'aperçoit très vite que ce n'est pas si simple. Alors, donc tout ça, pour en arriver quand même, différence et similitude entre les Néandertaliens et les hommes modernes, parce que ça va un peu nous aider aussi pour voir ce qui a pu leur arriver. Alors, beaucoup de choses communes, on ne va pas reciter tout ça, vous connaissez tout maintenant parfaitement, le fait de ses capacités à vivre pendant 300 000 ans, donc ces méthodes marchaient bien, donc on va parvenir. Là, on va regarder par contre les différences, ou peut-être l'apparence de différences. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on a beaucoup de campements de très courte durée avec les Néandertaliens, on n'a pas ces grands camps de base, annuels, voire pluriannuels, qu'on aura avec les Cro-Magnons. Là, on a vraiment des camps très mobiles, assez courts dans le temps, une saison, puis après, ils s'en vont, ils changent. Donc, c'est vrai que là, il y a une petite différence. Pourquoi ? Parce que leur adaptabilité, leur façon de réagir est un déplacement. Plutôt que d'un changement de technique, au niveau, par exemple, de la taille, etc., eux, ils vont plutôt se déplacer, donc être très mobiles. ça, c'est lié. La différence aussi, peut-être, qu'on peut voir, c'est qu'ils ont un territoire probablement plus important, enfin, ils avaient un territoire probablement plus important que les Cro-Magnons, parce que quand on fait, vous vous rappelez, la dernière fois, je vous en ai parlé, de ces études avec le matériel lithique pour voir l'origine de la pierre qu'ils ont taillée, etc., on voit que il y a plus du... Les cercles, si vous voulez, qu'on fait de déplacement sont plus concentrés avec les Cro-Magnons qu'avec les Landers-Taliens. Donc là aussi, il y a un vaste territoire, mais qui est lié, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des camps saisonniers, enfin, des camps de courte durée, qu'on ait une mobilité très forte, il y a un vaste territoire, tout ça, c'est lié, évidemment, parce que c'est un tout petit territoire, vous ne pouvez pas beaucoup bouger à l'intérieur. Donc, tout ça, c'est très lié et ça montre quand même un mode de vie qui est quand même un peu différent que quand on va voir, pas les premiers, en modernes, ils vont être un peu comme les Landers-Taliens, mais disons après, ce qu'on va appeler toutes ces grandes cultures du Paléolithique supérieur avec Cro-Magnon et tout ça, qu'on appelle notamment les Magdaléniens, donc ceux qui vont faire Lascaux, par exemple. Donc là, eux, ils ont vraiment des grands sites, des grands camps et plus longue durée. Donc, c'est un autre mode de vie quand même, déjà, on n'est pas dans les sédentaires, mais on est moins nomade. Donc, ça commence déjà un petit peu à s'installer et ça sent bientôt la sédentarisation et la domestication. Donc, c'est une différence importante. Mais surtout, revenons à une chose importante parce qu'à chaque fois, bien sûr, mes collègues m'en parlent souvent en me disant oui, tu dis tout ça, bon, d'accord, mais par exemple, ils n'ont pas fait d'industrie osseuse. Ils l'ont fait seulement à la fin. C'est dans les derniers, c'est dans les sites très récents pour les Néandertaliens. Donc, les derniers Néandertaliens, ils ont commencé à faire l'industrie osseuse. L'industrie osseuse, c'est quoi ? Les harpons, les saguets, tout ce qui est en bois ou en bois de cervidé, en bois de reine ou en bois de cerf ou ce qui est en os. Et ça, c'est vrai, on n'en a pas sauf les derniers. Alors qu'en fin de compte, ils avaient des tas d'os. Dans leur site, quand ils tuaient les animaux, la matière première était à disposition. Alors, on a réfléchi à plusieurs hypothèses. Comment expliquer ce fait qui est un fait ? Je ne parle pas pour les derniers, on y reviendra. Là, je parle pour la grande période pendant 200 000 ans. Pourquoi ils n'ont pas fait d'industrie osseuseuse ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Le savoir-faire technique, non. Parce que quand vous savez faire tailler les objets qu'ils ont, qui taillent en pierre, etc., c'est peu probable que ce soit un problème de savoir-faire technique. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas une autre maîtrise d'un autre élément ? Et en fin de compte, on s'est aperçu que c'était des... Vraiment, ils taillaient énormément le bois, le bois végétal, le bois des arbres ou des arbustes, des branches. Et donc, il se faisait beaucoup d'armement parce qu'on le sait avec la trace sur les outils. Donc, il servait beaucoup, il taillait beaucoup. Donc, le bois était un élément important. Et le bois, c'est vrai que ça peut se transformer plus facilement si vous en... en saguet, par exemple, un bois bien pointu, etc., bon, qu'une pierre. La pierre reste quand même sur un certain volume ou même si c'est toute petite, il faut les monter, etc. Donc, c'est un peu plus complété, ça a été moins utilisé. Et donc, il y a cette utilisation du bois végétal. Bon, c'est une des hypothèses. Mais on peut en avancer une autre qui est liée au rapport des noms d'artalien à la nature qui sera différent, qui est différent de celui de l'homme moderne à la nature, enfin, de l'homme moderne à la nature. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on a des gisements où on a toujours ce qu'il faut pour manger, si j'ose dire. Il n'y a pas d'abattage massif. C'est-à-dire qu'il y a vis-à-vis de l'animal, probablement, il y avait, ça, on n'était pas pour le voir, mais quand on voit ce qui se passe chez les peuples chasseurs, il y a probablement des rites de chasse avant, pendant, après, etc. et il y avait donc une espèce de respect quand on voit dans la découpe, quand on voit qu'il n'y a pas de massif, c'est-à-dire qu'on n'a pas 50 bêtes, etc., qu'il y avait probablement une relation à la nature, à l'animal, qui était quelque chose de différent. Alors, comment l'apercevoir ? C'est en voyant comment des peuples qui sont dans la nature, qui vivent de chasse et de cueillette, en tout cas, qui vivaient, comment ils ont ce rapport ? Eh bien, il y a un respect de l'animal. Pourquoi il y a un respect ? Ce n'est pas simplement qu'ils sont tout gentils, c'est des bisounours. Non, non, ce n'est pas des bisounours. Il y a un respect parce qu'eux aussi, ils ont conscience que c'est l'animal qui les nourrit, que c'est les plantes qui les nourrit. Quand vous êtes un prédateur, dans le sens que vous allez prendre, que vous n'êtes pas un cultivateur ni un éleveur, donc forcément, c'est la nature qui vous nourrit. Donc, vous n'avez pas la même vision. C'est-à-dire que là, c'est l'animal qui vous apporte sa chaleur par sa fourrure, sa viande, etc. Donc, il y a ce... C'est très, très fort. C'est un point qui est important parce que c'est toujours cette relation est très, très forte avec la nature et notamment avec l'animal. Donc, quand il y a ce respect, peut-être, c'est une hypothèse que j'ai avancée, suivie par un collègue, d'ailleurs, un professeur à Liège de préhistoire, Marcelotte. Pourquoi pas envisager que ce respect va jusque ne pas prendre les armes des animaux pour les retourner contre eux parce que quand Sapiens va prendre le bois du reine, le bois du reine, il s'en sert pour se défendre, le reine. Donc, il s'en sert comme arme, soit contre ses congénères, soit contre un ennemi, voilà, un carnivore, etc. Ce sont ses armes. Et donc, il n'a peut-être pas justement pris ces armes naturelles de l'animal pour les retourner contre lui. Et ça, c'est intéressant parce que c'est conforté, ça ne sort pas seulement d'un imaginaire comme ça, c'est conforté par le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de peuples chasseurs-cueilleurs dans les périodes historiques qui, justement, ne travaillaient pas du tout les bois des cervidés. C'était des chasseurs, par exemple, de dindes, etc., notamment, je pense, aux tribus de l'Amérique du Sud, etc. C'est des animaux qui étaient avec ces armes, mais ils ne les prenaient pas, ils ne le faisaient pas. ça ne veut pas dire qu'on va calquer exactement, mais bon, c'est quand même intéressant de voir que il y avait... Et quand on leur demandait, quand les ethnologues demandaient pourquoi, c'était ça. C'est-à-dire un respect à l'animal. Donc, alors, c'est une... Là, je vous le dis, c'est une hypothèse. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Bon, maintenant, il faudrait les tailler, trouver des éléments de réponse. Bon, ce n'est pas facile, mais c'est une hypothèse que je lance et j'essaie de m'expliquer pourquoi. Parce que quand vous avez la matière première, vous avez la technique, pourquoi vous ne le faites pas ? C'est que c'est ailleurs. C'est ailleurs. Alors, l'ailleurs, il est forcément dans un monde... Vous savez, la perception du monde est très importante. Selon votre perception, vous n'allez pas agir de la même façon. C'est pour ça qu'il y a une telle divergence. La planète est composée de plein de diversités et à cause de ça, on n'a pas tous la même vision du monde, on n'a pas tous les mêmes cosmogonies, donc on ne va pas forcément faire les mêmes choses avec les mêmes objets. Et bien là, non, ils n'ont pas. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et la parure, là aussi, pourquoi il n'y a pas d'élément de parure ? Pourquoi il ne se paraît pas avec des objets, en tout cas, qui se conservent alors que les sapiens vont très vite le faire, pas les premiers sapiens, il n'y a pas les premiers qui arrivent en Europe. Mais les autres vont le faire très rapidement, il va y avoir beaucoup de parure. Là aussi, questionnement. Alors là, il faut réfléchir. Là, il y a deux choses. Il y a une réflexion qui est vraiment méthodologique, scientifique, c'est qu'en fin de compte, vous pouvez, pour vous mettre une parure, vous pouvez faire une perforation dans une dent, par exemple, une belle dent de lion, vous voyez, vous pouvez faire une perforation pour vous mettre en pendloc, mais aussi, vous pouvez ne pas la perforer et simplement l'attacher avec un lien et donc, et vous la mettre autour du cou. Et là, pour nous, scientifiques, quand on fouille archéologues, la perforation, on va l'avoir tout de suite. Mais le fait qu'il y ait eu peut-être un lien, ce n'est pas évident, à moins que le gars l'ait porté très longtemps et qu'on ait des traces d'usure et tout du lien. Ça, ça arrive. On a comme ça, parce que même le sapiens, des fois, il faisait simplement un lien. On voit comme ça la marque d'usure parce qu'il l'a longtemps porté. Donc là aussi, peut-être que, en fin de compte, c'était un système, si j'ose dire, de parement un peu différent qui n'avait pas de traces comme ça bien visibles. Et l'autre chose aussi, c'est la parure. La parure, pourquoi on se part ? Pour faire les beaux. Ça, c'est sûr. Tous les animaux, mais nous aussi, pour être plus beaux. Mais aussi, pourquoi ? À ces époques-là. Aussi, c'est une question identitaire. Ça va me permettre de me faire reconnaître en tant que, je ne sais pas, moi, par exemple, je suis du clan des ours. avec ma parure, vous allez savoir que je suis du clan des ours. Déjà, c'est donc identitaire. On va pouvoir me situer. Et aussi, on peut me situer par rapport à une catégorie. Je suis, par exemple, si je suis un grand chasseur, voilà, j'ai quelque chose, une parure qui va montrer que je suis un grand chasseur. ou si je suis une femme extraordinaire dans la reproduction. Pareil, on va peut-être me mettre un... Voilà, on a bien donné des médailles. Donc, bon, toujours est-il qu'on va s'identifier soit en tant qu'appartenance à un clan, soit sa personne propre au sein de son clan. C'est-à-dire que, voilà, pour montrer, c'est moi le chef. Et là, on n'a pas... Alors, là aussi, on n'a pas ces parures, en tout cas évident, chez les Nandertaliens. Je trouve que c'est les derniers. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait peut-être pas ce besoin de s'identifier. Parce que donc, pendant toutes ces périodes, pendant plus de 200 000 ans, 300 si on prend les prénoms d'Erdalien, il n'y a que... Il n'y a que... Donc, ce sont d'autres clans néandertaliens, etc., très proches d'eux et tout. Donc, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de s'identifier, de marquer l'appartenance à un clan précis par rapport à un autre. Parce que les échanges entre clans étaient forcément sinon, ils n'auraient pas duré 200 000 ans. Forcément, c'est important parce qu'il faut se reproduire. Donc, forcément, l'entente devait être cordiale pour avoir des petits. Donc, il y avait cette entente. Donc, peut-être qu'il n'y avait pas de nécessité non plus de se montrer. Et de même, peut-être que le fait que ces clans avaient un système qu'on peut voir, par exemple, chez les Bushmen, du Calari, où il n'y a pas besoin d'être le chef. Ce n'est pas un chef qui va tout commander. C'est celui le plus âgé parce qu'il est plus sage. Pas parce qu'il est plus âgé, mais le plus sage. Ça avait plus de connaissances ou c'est celui qui a apporté, qui a sauvé la vie, etc. Bref, c'est sur des valeurs comme ça. Et donc, c'est très fugace. C'est-à-dire que ça ne ture pas. Ce n'est pas la vie éternelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est peut-être comme ça pendant deux ans, puis après, c'est un autre. Donc, il n'y avait peut-être aussi cette nécessité de s'identifier. Bref, il y a un vrai questionnement. Et vous verrez quand je vous parlerai des derniers, que peut-être ce n'est pas si faux puisqu'on voit que les derniers vont le faire. Et il y a un grand changement avec les derniers. De même, l'art, alors là, à chaque fois, on le met dans les dents, si je peux me permettre l'expression. Oui, mais Tenant d'Artagnard, il ne faisait pas d'art. Ce n'était pas des artistes. Bon. Alors, là aussi, deux raisonnements. Il faut faire très attention. C'est un vieil adage, mais je pense que que vous le connaissez. L'absence n'est pas une preuve. Et surtout pas la preuve de l'absence. Vous suivez ? Vous voyez ? L'absence. Et ça, combien de fois on l'oublie ? Donc, moi, je peux dire les Magdaliniens ont pas un lasco, mais on ne peut pas dire les Nandertaliens n'ont pas peint. Pourquoi ? Enfin, peint ou sculpté. Parce que, là aussi, il faut faire très attention. Supposons que ces Nandertaliens, certains, ils aiment beaucoup les arbres, ils aiment beaucoup les écorces. Eh bien, s'ils dessinent sur des écorces, comme les aborigènes du Queensland, etc., certains aborigènes d'Australie, que sur des écorces, jamais sur des rochers. Alors, les aborigènes du Queensland, ils ne font pas d'art. Alors que vous savez très bien, c'est magnifique, sur les écorces, ce qu'ils font. Donc, ça existait. Donc, là, si, se prenant pour un India d'Amérique, il fait, il dessine sur des pots de bison. Là aussi, nous, on n'a rien. Ce n'est pas conservé. Donc, je ne dirai jamais, parce qu'on n'a pas la preuve que les Nandertaliens ont peint, mais, en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait. Et c'est ça. Il suffira qu'un jour, on ait la chance de trouver un site merveilleux qui permette de conserver tout ce qui est organique. On aura peut-être des surprises. Parce que là, ce qui nous, je vous rappelle, nous, on travaille sur ce qui se fossilise. Donc, il faut qu'il y ait du minéral dedans. Alors, les pots, tout ça, les écances, ouf. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important là aussi à noter. Et d'autre part, si vous ornez vos grottes ou vos trabris, parce que vous allez rester longtemps, vous voulez une belle maison, mais quand vous êtes un nomade, c'est inutile, enfin, c'est inutile. Pourquoi le faire ? Pourquoi vous, marquez votre empreinte ? À moins, vous voulez, vous êtes un peu mégalomane, vous voulez marquer votre empreinte, vous êtes passé par là, donc, vous marquez votre empreinte, mettez votre main. Bon, ben là, ils ne l'ont pas fait. Et peut-être justement parce qu'ils avaient cette grande mobilité, ces grands déplacements, et que pour eux, ce n'était pas, voilà, il n'y avait pas cette nécessité. Ils n'en prouvaient pas le besoin. Donc, vous voyez, là aussi, il faut réfléchir quand on dit oui, mais bon, il n'y avait pas d'art. Alors, autre surprise aussi, c'est que, quand même, ils ont collecté des objets insolites. Ils ont ramassé des fossiles. Vous voyez, des trilobites, des ammonites, des numulites. Et ils ont même fait un peu de gravure de temps en temps. On a quelques traits. Alors, est-ce que c'est de là ou pas ? Mais on a quand même quelques objets un peu, notamment une numulite à Tata en gris. On a une numulite, vous savez, c'est un petit coquillage qu'on trouve dans les sites tertiaires. Et donc, ils ont gravé dessus une croix. Bon, ce n'est pas la croix, mais ça fait une forme de croix. Voilà, ils l'ont gravé. Il y a deux traits. Voilà, ils ont ramassé ces objets. Ils les ont amenés chez eux. Alors, peut-être des collectionneurs avant l'heure, mais toujours est-il, ils ont amené de l'ocre. Ils ont amené des nodules d'ocre et on voit qu'ils ont gratté ces nodules pour faire de la poudre. Alors, bien sûr, c'est multi-usage l'ocre. Avec l'ocre, vous pouvez tanner vos peaux, enfin, mettre ça sur vos peaux, ça enlève un peu les parasites. Vous pouvez sur le sol, c'est pareil, c'est la même fonction, mais là, il faut beaucoup d'ocre. C'est une grande grotte. Et aussi, vous pouvez, alors là, vous en servir pour faire les tatouages. Alors, certains des mêmes collègues me disent, oui, avec l'homme, ils faisaient des tatouages. Ah bon ? Mais le tatouage, ce n'est pas de l'art ? Je dirais ça à certains en ce moment, je me ferais être aussi d'ailleurs. Parce que le tatouage, quand même, c'est très symbolique. Parce que là, on est dans le symbole. Vous savez, je pense qu'à ces périodes-là, notamment avec les Nandertaliens, on n'est que dans un symbole. Que veut dire l'art ? L'art n'a pas de sens. Un artiste, il n'y a pas d'artiste. Je veux dire, vous savez, très longtemps, les tribus, quand ils faisaient des masques, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de discussions avec le musulé des Kébranlis. Parce que pendant très longtemps, les masques africains, ce n'était pas pour mettre sur sa cheminée. Ça avait une fonction dans un rituel précis, funéraire ou préparatif de chasse, justement, etc. Donc, le masque était vivant, il devait être porté, etc. Il prenait vie. C'est là où il s'imprégnait de nanas, des choses comme ça, des puissances. Voilà, c'était ça. Ce n'était pas de l'art pour eux. Un Africain ne comprend pas quand vous dites, pour vous, c'est merveilleux tout ce qu'ils ont fait, tout ça. Mais là, c'était très fort au niveau symbolique. Et là, probablement, on est dans cette même démarche. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut demander les objets qui sont faits, si ce n'est pas le geste de les faire qui compte, et pas tellement le fait d'avoir l'objet. Donc, c'est vraiment une notion très difficile pour ces périodes-là à déterminer l'art, l'art pour l'art, par exemple, je veux dire, à ces périodes-là, je ne crois pas, mais même avec la scuée, tout ça, il y a eu beaucoup de débats, vous savez, sur l'art paléolithique, passionnant. Mais là, c'est pareil. Il y a plein de groupes différents, donc forcément, le fait de faire ces représentations devait varier selon les groupes. Puis, il y a des millénaires entre elles. Donc, je pense que là, c'est une question, si vous voulez, qui n'est pas du tout résolue. Donc, ce qu'on peut dire, c'est vrai qu'on n'a pas de témoignage, donc, vraiment de peinture, de sculpture, d'une façon très claire, d'un quelque trait gravé, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on en est là, mais je vous dis prudence, prudence. Alors, les derniers d'Andertaliens, il faut que je me dépêche, je vois qu'il y a déjà l'heure. Donc, les derniers d'Andertaliens, très important, donc un petit, c'est un peu compliqué, mon schéma, mais simplement, c'est très clair. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, à un moment donné, paf, vers 43 000 ans à peu près, 43, 45, ils vont arriver, les premiers hommes modernes, ils viennent probablement, donc, par l'Anatolie, du Proche-Orient, ils arrivent dans les Balkans, et, voilà. Alors là, évidemment, c'est un bouleversement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, alors, on voit à ce moment-là, si vous voulez, dans les sites archéologiques, on a des sites où il n'y a que des Nandertaliens, des sites où il n'y a que les Sapiens, donc, ce qu'on appelle le fameux, soit des pertes de transition ou de Régnatien, et puis il y a des sites où on ne sait pas qui est là. C'est-à-dire qu'on a ces industries de transition, mais on n'a jamais trouvé associé des restes humains. donc là, on a un questionnement. Et puis, on a quand même quelque chose aussi inverse, c'est-à-dire qu'on a, comme à Saint-Césaire, là, un site où on a une Néandertalienne, Pierrette, parce qu'ils l'ont appelée comme ça, un petit nom, celle-là, donc voilà, et on a du matériel dit de transition qu'on appelle le châtel péronien. Alors là, donc, prudence, de chez prudence, parce que ça veut dire que on avait, surtout les préstoriens qui travaillaient sur l'unité, qui avaient eu tendance un petit peu à mettre toutes ces industries où il y a un fonds palais au moyen et un fonds palais au supérieur, ils avaient eu tendance à mettre ça plutôt avec les Sapiens. Et puis là, pof, à Pierrette. Donc là, ça change tout. C'est peut-être pas si clair. Donc en tout cas, en Italie aussi, on a un reste d'Andertalia avec des industries de transition et donc en France. Je vous précise bien ça parce qu'il n'y a que là. Et ailleurs, il y a plein de sites parce qu'on ne trouve pas toujours de l'homme, des restes humains. Donc on ne sait pas qui a fait quoi. Et c'est la vraie question. Donc c'est ce que, c'est ce point d'interrogation. À un moment donné, là, on ne sait pas parce que les deux hommes sont là en Europe. vous voyez, jusqu'en Ouzbékistan, là, et puis en France. Et puis, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est un peu dans cette grande période. Il y a beaucoup de sites, tous ces points rouges et tout. Donc on a quand même beaucoup de matériel de réflexion. Mais il reste ces incititudes, cette face charnière. Alors, cette face charnière, c'est quand même très important parce qu'ils arrivent. Donc, tout de suite, c'est pour ça que j'ai mis un petit bonhomme qui se gratte la tête. Parce que, alors voilà, alors évidemment, parce que c'est dans notre, quand même, la rencontre. Voilà, la rencontre. Donc, j'aime beaucoup les dessins de Benoît Clarisse comme vous avez pu le voir. Ils illustrent beaucoup de mes photos, de mes diapos. Mais là, j'ai dit à Benoît, quand même, c'est too much. Parce que regardez bien ça. Souvenez-vous, peut-être vous l'avez vu. Il y a une image de l'arrivée de Cortès en Amérique du Sud. Je crois que c'est au Mexique. Je ne sais pas. Et tout. Et il y a les Indiens. Il y a un grand chef emplumé. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a cette vision du... Vous voyez ? Alors l'autre, vous avez vu Néandertal, comment il est habillé. Bon, voilà. Alors l'autre, il regarde. En plus, un sapiens, on croira, je ne sais pas quel acteur, là, Sean Connery. Et voilà, il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait, Néandertal ? Oh, il est beau ton collier. Alors, j'aime beaucoup Benoît. Il fait des dessins remarquables. Mais là, je dois dire quand même qu'il faut faire attention parce que ça, cette image qui est très belle, le dessin est très beau, mais on véhicule quand même encore, voilà. Parce que même s'il y a rencontre, enfin, pas même, s'il y a rencontre, pourquoi n'envisager, une fois de plus, on est dans le même processus de vouloir inférioriser tout ce qui n'est pas nous. Donc, tout de suite, forcément, c'est unilatéral. Moi, le mot échange, en général, quand même, on cherche plutôt que ce soit bilatéral. Là, c'est unilatéral, donc c'est toujours le sapiens, vous voyez, qui va apprendre plein de choses au pauvre Néandertal. Donc, non, je crois qu'il faut faire très attention à ça. S'il y a rencontre, s'il y a échange, il y a échange de savoir-faire. Alors, moi, je dis toujours à mes collègues, faites attention. Par exemple, souvenez-vous, les hommes modernes arrivent en Europe, ils viennent du Proche-Orient, ils ont chassé des dents et des gazelles. Ils arrivent en Europe, ils font un froid de canard, parce que quand ils arrivent, ils font un froid de canard. Qu'est-ce qu'ils voient ? Des bisons, des mammouths, ce n'est pas des gazelles et des dents. Donc, déjà, vous voyez quand même, peut-être que la Néandertale pourrait donner des conseils de chasse. Donc, je leur dis simplement, pensez à ça, pourquoi toujours envisager que c'est vraiment toujours dans le même sens, que c'est forcément les Néandertaliens qui, eux, vont prendre tout. Non. Donc, je pense qu'il faut faire très, très attention à ça, qu'il y a cette possibilité. Mais vous voyez comme quoi les vieilles images, je vous rappelez quand j'avais appelé « bête ou homme », les vieilles images de mœurs, elles sont un peu édulcorées, c'est un peu plus soft, voilà, il a quand même l'air, il a quand même habillé, tout ce qu'il y a. Mais il y a quand même toujours un peu ce relant, à mon avis, qu'il faut faire attention. Alors voilà, donc très, ça, c'est pour vous donner vraiment les dernières données scientifiques actuelles de ce qu'on sait. Alors, il y a deux choses, il y a à la fois les restes humains qui sont des données importantes, donc on connaît, et puis il y a aussi évidemment les cultures. Donc voilà, vous avez ici un résumé que je vous ai fait qui vous présente avec les dates, vous voyez la concordance des dates. Donc, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est qu'il va y avoir déjà à Saint-Césaire, par exemple, les Néandertaliens qui sont présents, ils sont quand même vers 35, 36 000 ans. donc là, ça veut dire qu'ils font de l'industrie de transition, alors que probablement, je dis bien probablement, parce que, est-ce qu'en Milan, par exemple, ils vont pouvoir aller jusqu'au bout de l'Europe, jusqu'à la France, alors qu'ils arrivent dans les Balkans, bon, ça c'est une discussion, si ça se trouve, ils arrivent, les Orignaciens, enfin, les Orignaciens, les hommes modernes vont en fin de compte arriver probablement après la disparition de Pierrette. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas acculturation, il n'y a pas copie des Néandertaliens sur l'homme moderne, parce qu'il y a des outils d'homme moderne, il n'a pas copié, simplement, il a innové. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il y a à avoir ce grand débat qu'il y a sur ça, c'est qu'à un moment donné, ils se disent, oui, voilà, en fin de compte, tout ça, ça veut dire que Néandertal, il a copié. Puisqu'il ne faisait pas ça avant, que les autres le font et l'ont fait après, ça veut dire qu'il a copié ce que faisaient les hommes modernes, donc, lors de la rencontre, c'est les autres qui ont appris. Alors qu'il y a d'autres, dont je fais partie, qui pensent que ce n'est pas ça du tout. Enfin, ce n'est pas ça du tout. Ça peut arriver dans certains coins, vous verrez, j'ai une diapo qui le montre, bien sûr. Mais à d'autres moments, ils ont innové. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont amélioré leur technique parce qu'il y avait un bouleversement phénoménal. Ils se pensaient tout seuls sur la planète et d'un seul coup, ils voyaient arriver des hommes qui leur ressemblent sans leur ressembler tout à fait, différents, etc. Et là, c'est quand même le bouleversement. Donc là, vous êtes obligés un peu de vous bouger, si j'ose dire, d'innover. Et donc, probablement, qu'il y a eu cette poussée nécessaire qui a fait que, bon, tout allait bien et tout, mais là, il y a un bouleversement qui fait qu'il faut réagir. Donc, probablement qu'il y en a qui ont absolument innové. Et notamment, il y a eu des études sur la parure, par exemple, parce que justement, ils vont se mettre à faire du technique laminaire, qu'ils ont déjà fait de temps en temps, d'ailleurs, avant, mais ils vont le faire d'une façon plus importante. Ils vont en faire de la parure, ils vont faire de l'industrie osseuse. Et il y en a qui ont travaillé justement sur ces techniques du travail de l'os comme il y a une évidence qu'ils avaient une technique différente de la technique qui va être la technique orignacienne des premiers hommes modernes. Donc, ils ont innové. C'est eux, les orphans. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont très intéressantes qui montrent qu'il n'y a pas forcément acculturation parce qu'il y a deux entités humaines, deux groupes qui sont là. En plus, vous imaginez la surface. L'Europe, c'est quand même vaste, même si les Néandertaliens ne sont pas très nombreux, les Sapiens sont encore moins nombreux. Parce que quand ils arrivent, ce sont par petits groupes. D'abord, ils n'arrivent pas tous comme ça. Par petits groupes, leur cohabitation entre guillemets va durer 10 000 ans et ils arrivent par petits groupes. Donc, ils sont beaucoup moins nombreux que les Néandertaliens. Donc, là aussi, le temps de tout ça se propage. Vous imaginez bien les savoir-faire, la diffusion. Donc, je pense qu'il ne faut absolument pas négliger le fait qu'il y a eu une pression qui a fait qu'ils sont un peu sortis de leur tradition, les Néandertaliens, en tout cas, certains groupes, et ils ont innové en faisant des éléments de parure, des objets en os et une technique différente. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment se remettre dans le contexte et voir qu'il y a le facteur temps et le facteur espace géographique. Il faut, c'est quand même une grande surface avant que tout ça se diffuse. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Alors, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, je pense que au niveau de la culturation, il y a, alors là, je peux vous dire que ça fait du bruit dans le lanterneau. C'est vraiment le débat assez important parce que là aussi, la culturation, vous voyez bien, c'est quand on vous dit intégrez-vous. Intégrez-vous, ça veut dire vous perdez votre culture. Acculturez-vous. Donc, là, c'est évidemment une connotation un peu actualiste de ce qu'on peut penser dans notre société moderne et tout ça. Et donc, c'était une vision comme ça que certains ont de dire, ben voilà, en fin de compte, l'homme moderne a un savoir-faire supérieur, alors que ce n'est pas vrai. Je vous rappelle, quand il arrive, les tout premiers, en fin de compte, vont faire du moustérien. C'est en cheminant, si je veux dire, c'est lors de leur migration qu'ils vont changer. Pourquoi ? Parce que là aussi, ils changent d'environnement. C'est radicalement différent. Le climat, les animaux, donc forcément, il faut adapter. Et pour eux, comme ils n'ont pas cette habitude qu'on est nord-italien, donc eux, ils vont penser que, enfin, ils ne vont pas penser, mais ils vont améliorer leurs outils, leurs armes, ce changement pour eux d'environnement. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette acculturation, l'acculturation a peut-être eu lieu à certains endroits. Par exemple, il est probable que, vu le facteur temps, que dans la région des Balkans, à ce moment-là, les groupes néandertiens qui étaient là, ils voyaient arriver ces hommes modernes. Voilà, là, forcément, enfin, forcément, il est probable qu'ils puissent se côtoyer. Voilà, mais par contre, ceux qui sont en Espagne, au sud de l'Espagne, là, le temps que les Aurignaciens et les hommes modernes arrivent, vous imaginez, le temps que... Donc, ces endroits-italiens, peut-être qu'ils n'ont jamais vu un homme moderne. Donc là, ils ont continué tranquillement leur tradition. Voilà, et puis dans d'autres groupes, alors là, pour quelles raisons est-ce qu'ils savaient, ils savaient, comme ça, tout se sait qu'il y avait un autre groupe humain, etc. Donc, eux, ils ont innové, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à dire, il y a une pression, il y a un changement, il y a quelque chose, ils ont changé leur technique. Donc, je crois qu'il y a ces, comme je l'ai mis ici, s'il vous plaît, il y a ces quatre figures différents. Et je pense qu'il faut, une fois de plus, il y a 10 000 ans, et qu'il ne faut pas raisonner globalement et dire, forcément, c'est forcément la culturation. Non, je pense qu'il y a eu plusieurs cas de figure selon les régions. Et ça, c'est une donnée quand même qui est importante. Alors, les hypothèses de la disparition. Alors, je les ai mis en vrac. Alors, il y en a vite qu'on va chanter, je vous le dis tout de suite, parce que trop bête. Alors là, c'est celui qui dit ça, à mon avis, qui y est. Donc, là, non, on a montré quand même, puis bon, ça, c'est, il y a quand même très peu, à part quelques Américains au fin fond du Texas, mais sinon, il y a quand même très peu de gens qui pensent que c'est ça. Non, mais vous allez croire que j'ai quelque chose comme les Américains. Les pauvres, pas du tout, ils ont apporté beaucoup de choses en préhistoire. Mais bon, alors, l'extermination aussi, on va vite l'éliminer. L'extermination, c'est, on aurait des preuves, c'est-à-dire que l'extermination, c'est-à-dire un conflit. On aurait des preuves, on aurait des traces, et on n'a rien, mais rien de rien. Parce que ceux qui sont un peu abîmés, dont on parlait d'autre fois avec un monsieur, je ne sais pas s'il est dans la salle, ceux de Chalidar et tout. On a montré d'ailleurs que c'est parce que c'était sûrement des accidents de chasse et non pas des conflits. Donc, on n'a quasiment rien. Pierrette, elle a un petit coup là, mais elle s'est peut-être cogné la tête. Donc, on n'a vraiment pas du tout de preuves de conflits, encore moins d'extermination. Ce n'est pas un génocide. Donc là, je pense que c'est quelque chose qu'on peut rejeter. D'autant plus que, essayez de vous imaginer les scènes. c'est-à-dire que là, vous avez tous ces groupes néandertaliens sur toute l'Europe et puis vous avez par petits groupes des sapiens qui arrivent. Vous voyez, vous êtes, vous occupez tous les Balkans, il n'y a que vous. Vous voyez, arrivé, c'est quelques personnes qui arrivent. Parce que c'est quelques personnes, ce n'est pas les hordes d'Attila qui déferlent. Ce n'est pas les déferles pas. Non, ce sont des petits groupes qui arrivent, des petits groupes de migrants. Donc, si extermination, il y aurait eu, à mon avis, c'est les sapiens, vous voyez. Parce que numériquement, ils ne faisaient pas le poids au départ quand ils arrivent. Et deuxièmement, face à un néandertalien, le petit bonhomme qui a l'air d'un enfant néandertalien, ils n'auraient fait qu'une pâtée. Là, c'était sûr que c'est les néandertaliens qui allaient. En plus, quand ils arrivent, ils ont, je le répète, le même armement. Donc, ils n'ont pas une supériorité physique à côté de néandertal. Ils n'ont pas la supériorité numérique et ils n'ont pas donc la supériorité technique. Donc, il n'y a pas eu conflit parce qu'il n'y a pas de preuve. Et en plus, quand on voit que s'il y avait eu conflit, ça aurait été plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est les néandertaliens qui ont exterminé ceux qui arrivaient. Et on n'a rien. On n'a ni les sapiens ni les néandertaliens à ces dates-là, mais zéro, zéro. Donc, c'est absolument un pensant. Et là, c'est intéressant pour moi qu'il essaie d'aller plus loin dans ses réflexions par rapport à ses comportements. C'est quand même intéressant parce que pourquoi il ne l'a pas fait ? Pourquoi il ne l'a pas fait ? Il aurait pu dire mais qu'est-ce que c'est ? Ils viennent sur mon territoire, c'est un truc, ils vont me prendre mon gibillon, mon bison. Et ils ne l'ont pas fait. Je pense que ça, c'est un fait. Pour moi, c'est un fait très intéressant. Pourquoi un peuple ? Il y a d'autres exemples. On a d'autres exemples. On a vu des peuples se faire exterminer parce qu'ils n'ont pas combattu justement. Parce qu'il suffit que dans votre cosmogonie, dans votre mythologie, dans vos contes et légendes, il ne faut pas tuer l'autre ou il ne faut pas tuer quelqu'un connu comme ça. Voilà, comme ce qu'on veut arriver, les conquistadors montaient sur les chevaux. Ils ont cru que c'était le dieu, je ne sais pas quoi, qui revenait. Il suffit que dans votre... Je pense que c'était quelque chose qui n'était pas lié à l'incapacité de le faire, je veux dire, physiquement, ou la peur et tout ça. Bon, déjà, ça a quand même dû être une surprise. Quand vous pensez seul sur Terre, bien à ce coup, vous voyez arriver des gusts, c'est sûr. Nous, on est préparés à avoir des petits hommes verts, mais eux, ils ne sont pas préparés. Ils vont y arriver. Qu'est-ce que c'est que ça qui arrive ? Et donc, c'est vrai que c'est une surprise. Enfin, voilà, la surprise passée. Et là, ils ne le font pas. Et moi, je crois que là, on n'a pas assez, à mon avis, creusé cette question. Pourquoi ils ne le font pas ? Eh bien, moi, je pense qu'une des seules raisons, c'est parce que dans leur façon de concevoir le monde, les êtres dans ce monde, ça ne fait pas partie de leur tradition. Comme on n'a aucune preuve qui faisait la guerre entre eux. il y a zéro preuve aussi. Donc, peut-être, ce n'est pas du tout dans leur esprit. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, la pandémie, alors, c'est des circonstances, tout ça, et se faire vacciner. Alors là, je ne sais pas, j'espère qu'il n'y a personne là parce qu'il ne faut plus de faire de réunion. Donc, la pandémie, bon, alors là, la pandémie, ça a été avancé comme hypothèse parce que, vous voyez, on a toujours des exemples dans la tête et on a vu la petite vérole, voilà, apporté, voilà, ou la variole ou les maladies apportées par les conquistadors, les explorateurs, les pionniers, et tout ça, quand ils arrivent dans des tribus, enfin, voilà, ils transmettent des maladies, ça s'est vu en Amérique du Nord, ça s'est vu en Amérique du Sud, il y a des hécatons comme ça de populations parce qu'ils ne se sont pas protégés, immunisés. Donc, voilà, c'était une des hypothèses à dire, voilà, les humains, ils arrivent, vraiment, ceux-là, ils ont, vous aurez mieux fait de rester chez eux parce qu'en plus, ils amènent des maladies, quoi. Bon, je pense que là aussi, ce n'est pas très raisonnable et ça ne veut pas dire que dans certains endroits, à certains moments, il n'y ait pas eu peut-être des maladies comme ça, mais voilà, c'est quand même, vous savez, avant qu'une pandémie se répande, ils marchent à pied, les gars, donc, ils ne prennent pas l'avion, donc déjà, c'est à la limite au niveau de la superficie, c'est long, etc. Donc, là aussi, peu de porteurs de cette maladie, donc, bref, c'est quand même quelque chose, bon, il faut en parler pour dire qu'il y en a qui ont aimé ces dépiétèses et ça a été repris dans certains films, d'ailleurs, mais bon, je pense que là, c'est très délicat, il n'y a aucune, alors, il n'y a là aussi zéro preuve, mais je pense que quand on parle avec des personnes qui travaillent sur ça et disent que ça leur paraît probable, vu la durée, parce que là aussi, les Nandertaliens, c'est 10 000 ans, ils ne sont pas éteints d'un seul coup, c'est pas une météorite, donc, je veux dire, ça prend du temps, c'est 10 000 ans qui vont être là et qui vont donc cohabiter, donc c'est quand même pas rien, 10 000 ans, alors, cette pandémie, vous voyez, c'est quand même un peu, bon, l'environnement, alors l'environnement, vous vous rappelez la première séance, conférence, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça, pourquoi, c'est clair, vous vous rappelez les schémas, ils ont traversé deux grandes glaciations, ils ont traversé un interglaciaire, au sein des glaciations, ils ont des changements climatiques, il y a des périodes plus de... léger réchauffement, léger refroidissement, bref, il y a eu des variations à l'intérieur de ça, donc franchement, je ne vois pas pourquoi d'un seul coup, on voit un petit refroidissement au moment de l'arrivée des hommes modernes, on voit ce refroidissement, mais pourquoi ils auraient disparu ? Non, je veux dire, ils étaient adaptés au froid, on ne comprend pas bien, c'est une hypothèse, je n'ai jamais bien compris, mais c'est très Lamarckien, c'est-à-dire que la pression de l'environnement, tout ça, moi je pense que la culture peut compenser ces variations de l'environnement, et donc là, je pense que ce n'est pas une... pour moi, ce n'est pas une hypothèse probable, à mon avis. Alors, il reste... il reste deux hypothèses qui sont intéressantes, qui sont en plein débat et en pleine activité. Alors, c'est l'hypothèse, et elles sont un peu liées peut-être d'ailleurs, c'est l'hypothèse de la dilution génétique et l'hypothèse de la démographie. Alors, la dilution, pour faire simple, la dilution génétique, c'est-à-dire que c'est à un moment donné, si vous voulez, il y a des populations qui arrivent et donc, elles se mélangent à la population autochtone. Et si les populations autochtones sont réduites et s'il y a de plus en plus de migrants, donc, elles vont être absorbées en quelque sorte. Donc, les métisses, par exemple, qui vont naître, si un autre migrant arrive et se mélange aux métisses, la souche néandertalienne diminue. et ainsi de suite. Donc, il y en a qui pensent que l'arrivée, comme ça, et tout, va petit à petit absorber donc, les caractères majeurs des nandertaliens, des métisses, de métisses en métisses, etc. Donc, voilà, ils finissent par être sapiens. Enfin, je veux dire, au niveau phénotype et tout. Alors, là, vous comprenez bien, on en a déjà parlé, ça suppose quand même qu'on puisse se reproduire et surtout qu'on puisse avoir une descendance féconde. Donc, c'est là l'interrogation. L'interrogation, donc le dieu ADN va peut-être un jour parler, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, là, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, parce que, il y a eu des, je relisais justement, je viens de voir une dépêche qui tombait, il y en a qui disent, il y aurait 5% du génome néandertalien néandertalien pourrait représenter 5% celui des humains modernes, d'après l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire transmis par la mer seulement. Donc, 5% du... Oui, bon, mais, on ne sait pas bien cette dilution, donc, des populations néandertaliennes à la population d'hommes modernes. Voilà, on n'a pas de métis, là aussi, c'est une supposition. Voilà, on travaille sur... Enfin, ils travaillent beaucoup sur l'ADN, mes collègues, pour voir un peu ce que ça va donner, pour voir les génomes, mais, comme je disais, on n'aura pas de réponse, à mon avis, très claire, pour savoir si oui ou non c'est la même espèce. Donc, tout ça reste un peu compliqué. Alors, vous voyez que très bien vers quoi je m'achemine, c'est vrai que c'est ma préférée pour l'instant. Attendons, bien sûr, de voir au niveau génétique tout ce que ça va donner, parce que je pense que c'est très intéressant et très important de voir ce qui va sortir. Moi, je pense beaucoup à un problème démographique. Je pense que, et ça, ça a été montré quand même par des gens qui travaillent un peu sur les problèmes démographiques, je pense que déjà, on en avait parlé un peu l'autre fois avec l'accouchement difficile et tout ça, je pense que c'était déjà un peu limite. C'est-à-dire que au niveau de la démographie, la démographie devait être un peu juste déjà. Donc, c'était un peu déjà limite. parce qu'on est deux, il faut faire deux, si on veut que ça reste. Donc, ça devait être déjà un peu délicat, ça avait été une grande dispersion, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? L'homme moderne arrive. Il y a une réaction des Nandertaliens, c'est le changement de territoire. Au lieu de, donc, d'avoir un conflit, ils ont probablement, donc, reculé, changé de territoire, donc, se sont dispersés. Et tout ça provoque des stress, démographiquement parlant. Ça provoque des stress. Et toutes ces perturbations, ces changements, font que, déjà, si c'est juste, si en plus, vous devez vous déplacer encore plus, changer des territoires, etc. Donc, il y a probablement ce stress qui a fait qu'il y a eu une chute démographique. Parce que, par exemple, au lieu de faire deux, ils ont fait un. Et un, enfin, un qui survit, on s'entend. Donc, là, évidemment, ça va assez vite. On connaît bien le processus. Il y a eu des îles, comme ça, on a vu des peuples en peu de génération, c'était fini. Donc, il y a probablement ça. donc, à la fois, c'est pour ça que c'est, à la fois, c'était parce qu'eux-mêmes étaient déjà dans une crise, entre guillemets, une petite démographie. Et en plus, donc, il y a quand même, c'est arrivé des sapiens. Donc, indirectement, si j'ose dire, probablement que les sapiens ont entraîné, donc, la disparition des Nandertaliens. La disparition des Nandertalisiens, ce n'est pas causé par l'homme moderne physiquement ou, voilà, c'est probablement son arrivée qui a perturbé un équilibre. Il y avait un équilibre. Ils étaient tranquilles. Ils faisaient leurs petites affaires de Levallois, tout ça, ils chassaient les bisous tranquilles. Et voilà, et d'un seul coup, il y a un équilibre qui est complètement rompu par la République, parce qu'il y a un changement climat. Il y a toujours eu des changements climat, mais parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez bouleversant. Surtout que moi, je pense qu'ils avaient une cosmogonie, je ne la connais pas, mais ils avaient, vu qu'ils enterraient leur mort, tous les rituels, ils avaient forcément une vision du monde, de la nature, une représentation. Et d'un seul coup, tout ça, c'est bouleversé. C'est, voilà, il y a d'autres êtres, pas tout à fait comme eux, en plus. Donc, des estras terrestres, pour eux, des estras. Et donc, qu'est-ce qui, là, je pense que ça a été quelque chose, parce que vous savez, toutes ces populations, on le sait très bien, même si on ne se voit pas, on sait qu'ils sont là. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, j'ai été en Afrique, je pensais qu'il n'y a personne, vous voyez, il y a des airs, tout, puis d'un seul coup, pouf, il subit un petit phénomène, tout le monde sort de je ne sais où, donc il y a plein de monde, tout se sait, c'est le tam-tam, et là, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout se sait, à un moment donné, donc les choses, de clan en clan, etc., donc on sait que les autres sont là. Et tout ça va bouleverser, on voit qu'il y a un bouleversement, puisqu'ils changent leur technique, ils se mettent des parures, voilà, parce que moi, je suis un entertage, mes parures, et puis, ils vont faire, voilà, ils bouleversent leur façon de vivre, et tout, et avec, déjà, à mon avis, vraiment, ce problème démographique, alors là, je pense que ça a été un phénomène, et ça a pris 10 000 ans. C'est ça, il faut voir aussi, la durée, ça prend du temps, parce que c'est pas d'un seul coup, l'hécatombe, justement, et donc, ça a pris du temps, voilà, les déplacements, d'autres territoires, peut-être plus au nord, donc il faut, là aussi, on a retrouvé, alors il faut vérifier, mais récemment, on a trouvé en Sibérie, un Néandertalia, alors est-ce que, vous vous imaginez, si vous migrez, alors qu'il y a un changement climatique, un refroidissement, et vous migrez vers les régions septentrionales, c'est pas très bon, donc peut-être que tout ça a fait que, bon, la vie est devenue plus difficile, et tout, donc quelque part, indirectement, je pense qu'on peut pas négliger, le fait que c'est en même temps, que l'arrivée de l'homme moderne, voilà, il faut pas l'envisager comme une bataille, mais vraiment, c'est quelque chose qui a fait, et alors, je dis toujours, le migrant est vainqueur, toujours, il est vainqueur, parce qu'il arrive avec plein de force, pourquoi il est plein de force, parce que déjà, tous les faits, ils ont éminé en route, parce qu'il faut venir du Proche-Orient, il faut traverser l'Anatolie, et tout ça, même si c'est, bien sûr, c'est pas comme ça d'un coup, ils sont pas avec leur baluchon, il y a des haltes et tout ça, il y a des générations, ça prend des générations là aussi, mais bref, il y a ces déplacements, ils sont toujours forts, ils veulent voir à l'autre côté de la colline, et voilà, il faut qu'ils s'adaptent, c'est un nouvel environnement, etc., donc il faut qu'ils pensent, il faut qu'ils aient des savoir-faire, donc c'est souvent, et on a vu, on a qu'à voir le peuplement de l'Amérique, etc., toutes ces migrations font que très souvent, les Aryens en Europe, etc., donc il y a vraiment quelque chose qui est forcément lié, on ne peut pas dire que l'Elanderthalien aient disparu, c'est pas la faute à l'homme moderne, c'est pas sa faute non plus, ils ne peuvent rien, ils sont arrivés, on ne va pas faire la repentance, mais je pense à ça, parce qu'il y avait une petite blague sur ça, on va se repenter, mais c'est vrai que ça a forcément un lien, et c'est ça, et là, donc, d'une façon un petit peu, peut-être un petit peu triste ou net, parce que c'est pas tellement dans ce qu'on aimerait entendre, mais je pense que si vous voulez, peut-être que son rapport à la nature, sa vision des choses, a fait qu'il n'a pas répondu d'une façon brutale, je veux dire énergique, etc., et donc, par ce côté, peut-être de ne pas vouloir tuer, etc., peut-être que ça l'a conduit à disparaître, donc ça peut, quelque part, c'est triste de penser qu'une civilisation, une culture va disparaître, parce qu'elle ne sait pas répondre violemment, donc, et voilà, je pense que c'est quelque chose qui fait réfléchir, et on a d'autres exemples plus historiques où des peuples n'ont pas réagi, voilà, ou bien trop tard, trop tard, après, ils étaient trop nombreux, les migrants, donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait réfléchir sur le fait, quand on se donne, enfin, des valeurs, etc., bon, c'est vrai que, dans certaines situations, on s'aperçoit, là, peut-être que ça a été leur perte, alors, pour moi, ça a été quelque chose assez terrible de penser ça, donc, j'essaie toujours de dire, mais peut-être que c'est autre chose, c'est pas forcément lié vraiment à l'arrivée de l'homme moderne, mais, c'est, je crois qu'il faut pas nier les faits, et les faits archéologiques sont là, donc, il y a quand même, c'est quand même concomitant, alors, je voudrais quand même faire une petite nuance, un petit peu, c'est que, il y a quelque chose qu'on oublie, alors, je mets la condition, si les nondertariens du Proche-Orient sont vraiment des nondertaliens, parce qu'il y a débat maintenant, mais s'ils sont vraiment néandertaliens, ils ont disparu aussi, et eux, ils ont disparu alors qu'ils côtoyaient les hommes modernes, ils ont même habité les mêmes grottes, pas au même moment, exactement, mais ils ont été dans les mêmes grottes, donc, voyez, là aussi, si c'est vraiment des nondertaliens, ils ont aussi disparu, alors, ils ont disparu plus tôt, 90 000, 100 000 ans, bon, la question, si c'est vraiment, elle se pose, alors, l'autre hypothèse qu'on peut dire, qui est là aussi un peu tristounette, c'est de penser, bon, comme beaucoup d'espèces, même d'espèces dominidées, ben, ils étaient arrivés à la fin de leur espèce, voilà, ils se sont éteints, comme beaucoup d'espèces, espèces animales, mais aussi d'espèces dominidées, il y a plein de branches mortes, entre guillemets, donc, vous voyez, c'est, on reste un peu sur ce côté un peu dérangeant, parce que, quelque part, on a quelque chose quand même très fort au niveau de la culture, etc., et puis, ils ne sont pas là, ils ne sont plus là, alors, même si on a 5%, certains d'entre nous, bon, je veux bien, en tout cas, voilà, en tant que culture, en tout cas, ils ont disparu, donc, c'était, c'est quelque chose qui pose question, et, par exemple, on peut se demander, nous, ce que ça va donner, c'est-à-dire que, voilà, on a beau sauter comme des cabris, dire, nous sommes les plus grands, les plus beaux, les plus forts, je ne sais pas ce qu'on va devenir, parce que, c'est quand même, c'est très fort, je veux dire, quand vous faites de la paléontologie, au sens général, vous faites des arts filétiques, etc., vous travaillez sur ces questions, il y a plein de branches mortes, c'est très buissonnant, vous savez, maintenant, on n'est plus la vision linéaire du XIXe siècle, c'est cladistique et tout, il y a plein de buissons, il y a plein de branches mortes, alors, le tout, c'est que ça prend plus ou moins de temps, voilà, donc, il y a des espèces qui vivent plus longtemps que d'autres, que d'autres, ça fait, vous voyez, il y a plein de questions, je vous les mets un petit peu là en vrac pour vous laisser réfléchir, parce que moi, je ne me pose rien, j'essaie de vous donner simplement des pistes de réflexion, mais il y a plein de choses comme ça qui, bon, font réfléchir, je crois, font réfléchir, et voilà, et peut-être qu'ils étaient à la fin de la lignée, à la fin de cette branche néandertalienne. Alors, pour terminer, je voudrais, parce que je vois que je l'ai pas, c'est une échec très bavard, pour terminer, je voudrais quand même quelque chose qui est très important pour moi et je voudrais vous faire partager ça parce que je pense que si on allait en ce sens, peut-être qu'il y aurait moins de malheur sur Terre, vraiment, je le pense sincèrement, c'est qu'il faut accepter les différences, les accepter profondément, dire que moi, vous avez vu, j'ai fait un peu un plaidoyer pour Néandertal, pendant ces trois, c'est ce que se moquent gentiment mes collègues, mais moi, Néandertal, il n'est pas supérieur à moi, mais il n'est pas inférieur, il est différent, voilà, il est différent par son physique, par sa culture, je le mets pas au-dessus, je ne me mets pas au-dessus des autres, d'ailleurs, on m'a une idée, mais il est simplement différent, ni supérieur, ni inférieur, et je pense que c'est ça qui est important aussi, et je pense que si on acceptait vraiment les différences profondément, sans dire, c'est différent, et on sent presque le mets derrière, non, il ne faut pas se mets, voilà, il est différent, oui, mais tu comprends, nous, c'est peut-être mieux quand même, non, c'est peut-être mieux, non, c'est différent, pourquoi vouloir mettre un jugement, vous savez, je travaille sur un prochain livre pour Roderick Jacob, sur l'altérité, la vision de l'autre, on a tout le 19e siècle, le début du 20e encore, mais 19e, est emprunt de ce côté linéaire, où l'aboutissement, tout est progressif, au sens vrai du terme, c'est-à-dire que les civilisations sont classées les unes derrière les autres en fonction du progrès technique, et l'humain là-dedans, voilà, il n'y a pas un peuple qui soit de tradition orale, qui n'ont pas la télé, enfin, qui n'y avait pas, c'est-à-dire, c'est inférieur, ça veut dire quoi ? Donc je pense que ça, on a tellement, et vous savez, toutes les classifications raciales de Gobineau et tous, ces monstruosités qu'on a vues, qu'on conduit d'ailleurs à l'eugénisme, au camp de concentration, donc je pense qu'il faut faire très attention et l'acceptation, et en travaillant, c'est très fait dans le présent, dans le côté où tout ça sert, donc voilà, je pense que ces données importantes, je ne dirai jamais, je ne le pense pas, que Néandertal est supérieur à nous, voilà, mais il n'est pas inférieur, il est différent, c'est une autre société, une autre forme de culture, notre physique, et je crois qu'il faut accepter cette humanité plurielle, et dans le passé, comme dans le présent, je pense que ça, c'est très important, nous sommes, vive la diversité, vive les différences, heureusement qu'on ne se ressemble pas tous, ce serait à mourir quand même, une tristesse, surtout si ça ressemble à certains, je suis méchante, donc voilà, je pense que, je pense que c'est passionnant, et quand on va vers ces différents, justement, on s'enrichit, c'est une quête de soi, c'est un miroir, voilà, c'est ce que je voulais vous dire pendant ces conférences, et je vous remercie. Applaudissements. Donc, vous nous avez parlé de ce qui s'est passé en Europe avec Néandertal, ce que je me demande, c'est si, vous avez connaissance, si on a des traces, ou même un peu plus que des traces, de cohabitation de ce genre, entre l'homme moderne, et puis d'autres hominidés évolués, alors qu'on pense évidemment à l'Asie, mais pourquoi pas aussi en Afrique ? Justement, on n'en a pas ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pour l'Afrique, à la même période, si vous voulez, vous n'avez que des sapiens, c'est ça, voilà, et en Asie, vous avez là aussi, donc vous n'avez à ce moment-là que des sapiens, sauf que, à une période, alors là, je mets un petit bémol, parce que sur l'île de Flores, bon, on a, vous savez, cette nouvelle petite espèce, c'est ça qu'on appelle, en tout cas dans les médias, les hobbits, bon, donc on appelle l'homme de Flores, qui serait en même temps que les sapiens, asiatiques, bon, mais sinon, on n'a pas du tout, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de culture, on n'a pas trouvé grand-chose, à part leur reste, leur squelette, donc on ne sait pas comment ils vivaient, tout quoi ils vivaient, donc on ne connaît pas leur comportement, mais sinon, on n'a pas d'autre exemple, et c'est ça, je crois, qui est fascinant, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'à un moment donné, il y a cette commutation de deux cultures fortes, mais il faut remonter loin dans le temps, par exemple, à un moment donné, vous avez en même temps des australopithèques graciles, des australopithèques robustes, et les premiers homo habilis, et en fin de compte, voilà, les graciles ont donné les homo habilis, mais si vous voulez, à un moment donné, on a des périodes où on a plusieurs hominidés, les robustes sont encore là, et les homo habilis sont déjà là, mais bon, ça c'est très ancien, il n'y a pas d'une culture aussi développée chez les australopithèques, mais le fait qu'il y ait au niveau des espèces, en fin de compte, d'après les palais anthropologues, d'après ce qu'on sait, c'est la seule fois quand même, enfin le seul moment, une seule période, où il n'y a qu'une espèce qui est l'homo sapiens sapiens, en plus on est deux fois sages, nous. Donc c'est la seule fois, il n'y a jamais eu avant. Oui ? Monsieur, je vois que monsieur... Ah, voilà. Un point, une grande différence, me semble-t-il, entre sapiens et néandertal, et qui va presque en contradiction avec un point que vous disiez. Vous disiez, néandertal, un grand territoire, sapiens, un plus petit territoire, moins nomade, pourtant c'est bien sapiens qui a conquis toute la planète, alors que néandertal est resté, en Europe, peut-être un petit peu plus loin, mais en 200 ou 300 000 ans, il avait largement le temps de conquérir l'ensemble de la planète. Ah oui, moi quand je parle territoire, c'est un territoire de subsistance. C'est votre territoire de chasse et d'approvisionnement. Alors que là, quand vous migrez, quand vous changez, vous changez de territoire. Et là, je parle au niveau de leur territoire, si vous voulez d'approvisionnement, il est plus grand. évidemment que l'homme moderne va aller partout, ça c'est sûr. Et donc il va se déplacer, ça va être un plus grand migrant. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de leur subsistance et de leur vie quotidienne, ils bougeaient moins. Voilà, si on prend un campement magdalénien, on pense même qu'ils avaient probablement commencé à parquer des rennes, c'est-à-dire qu'ils capturaient des rennes vivants, ils les laissaient vivants, ils les abattaient quand ils voulaient, parce qu'on a des choses quand même tellement annuelles qu'on se dit c'est pas possible que les rennes... Donc c'est en ça que je pense, mais au niveau bien sûr que ça... Et Néandertal n'a pas éprouvé là non plus, bon, il a quand même été d'ouest en est, c'est quand même jusqu'à l'Ouzbékistan, la Sibérie, mais c'est vrai que c'est pas... il n'y avait pas cette démarche de migrants pour aller, de pionniers, voilà. Mais là, c'est deux notions différentes, c'est le territoire, là, c'est très matériel, de subsistance, qui était beaucoup plus vaste, alors que, donc, les Magdaléniens, notamment, avaient commencé vraiment à être semi-sédentaire, c'était complètement autre chose, donc leur territoire, forcément, d'approvisionnement, était plus petit. Mais c'est évident que c'est... C'est lui qui a été en Amérique, pas Néandertal. C'est juste d'avoir précisé, je vous remercie, parce que c'est vrai qu'on peut faire la confusion des... Bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu savoir quel intérêt avait le Sapien à aller en Europe, vu qu'il faisait froid, que c'était hostile pour lui, donc, puisqu'il n'était pas habitué au froid. Quelle logique l'a poussé à aller dans un pays où c'était pas à son avantage au départ ? Alors ça, c'est justement qui montre que l'homme est quand même extraordinaire, parce que, d'abord, premièrement, je pense qu'il ne savait pas qu'il allait faire froid. C'est-à-dire que, je pense qu'à l'époque, donc, il se déplace, donc il ne sait pas ce qu'il va rencontrer. Mais, donc, il ne sait pas forcément qu'il va faire froid. Ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il se déplace, pourquoi on se déplace, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Justement, monsieur venait parler de ces migrations, on s'aperçoit qu'il y a des groupes, il y a des peuples qui sont très migrateurs, comme ça, qui ont toujours ce... qui se déplacent plus que d'autres. Il y a des peuples qui ne bougent pas. Par exemple, les bouchemains n'ont pas bougé, ils sont restés dans l'Afrique australe des millénaires, alors que des peuples qui étaient plus dans le centre de l'Afrique ou dans le nord d'Afrique et tout, sont descendus dans toute l'Afrique, ont migré, etc. Donc, il y a des peuples qui bougent, des peuples qui ne bougent pas. Alors, la question, c'est de se dire pourquoi. Je pense que la nature humaine est curieuse aussi, quelque part. Moi, j'évite de penser toujours qu'il y a une raison simplement matérielle, qu'on va dire, parce que, voilà, il s'est disputé avec le clan, il est parti, où il y a un changement, il y a une famine, voilà, bon, parce qu'on connaît bien chez nous les périodes historiques, les famines, ça faisait partie des migrants, le cas des Irlandais avec la crise de la patate. Donc, il y a des choses comme ça, mais je pense aussi qu'il y a aussi des fois des groupes d'individus emmenés peut-être par quelqu'un qui ait envie d'aller voir l'autre côté de la colline. Voilà, je pense qu'il y a ce phénomène de vouloir aller, mais, alors, évidemment, je pense que peut-être, ils ont quand même été surpris, c'est sûr, par le climat, par tout ça, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir qu'ils sont restés, quoi, parce que qu'ils soient venus sans savoir, bon, mais ils sont restés, c'est-à-dire qu'en fin de compte, là aussi, l'homme est extraordinaire, il trouve une réponse adaptative. Alors, je dis l'homme, je parle au sein du groupe, c'est pas, il y a peut-être des hommes qui sont morts, tout ça, c'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas supporté, mais en tout cas, et ça, je trouve que c'est assez enthousiasmant de penser qu'on va trouver des réponses adaptatives, quoi, et il les trouve, parce qu'il va s'installer en Europe, et après, à un moment donné, il va être même tout seul en Europe, et plus, après, il va même passer par le détroit de Béring pour aller faire le caco en Amérique, donc, c'est sûr que, c'est quelque chose qui est extraordinaire, moi, je suis, je trouve que plus on s'intéresse à ces périodes, plus on voit ce qui s'est passé, avec les moyens qu'ils avaient, etc., c'est quand même ce côté adaptatif de l'homme, c'est extraordinaire, de vendre, bon, on le sait, on a eu des exemples malheureusement terribles, très tristes, dans des situations très terribles, comme l'homme arrivait à survivre, parce que je crois qu'il se crée quelque part aussi un imaginaire, alors, selon chacun, ses sentiments par rapport à la nature divine ou pas divine, etc., chacun va interpréter, faire les choses, mais je crois que c'est parce qu'il y a un imaginaire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ben voilà, mais si, on va trouver une solution, on va voir, on va innover, on va, il y a, on se fait un monde un peu imaginaire dans le sens performant et qui nous permet de passer ces cas pour, je ne sais pas, c'est passionnant, je trouve que, je suis frappée par cette adaptabilité ou de supporter l'insupportable, la force, la force humaine des fois de supporter l'insupportable, donc je crois que ça c'est, il faut bien qu'on ait quand même des qualités et je pense que ça c'est quand même, c'est un peu d'espérance parce qu'on est dans une période tellement triste que, non je crois qu'il faut un peu d'espérance et trouver les bonnes solutions et parce que je pense que l'homme est capable d'être réactif et de, voilà, mais il faut être réactif, il faut comprendre, il ne faut pas blesser inutilement la nature par exemple d'une façon inconsidérée, il faut comprendre aussi que rien est inépuisable, il y a des choses comme ça, mais ça c'est une forme de ce que j'appelle de réactivité, c'est-à-dire de penser et de dire tiens, on va réagir, et, enfin espérons. Bonsoir, à propos des, à propos des campements, voilà, ça y est, voilà, des campements saisonniers, on n'a jamais trouvé de campements saisonniers réoccupés périodiquement par Néandertal ? Tout à fait, oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des occupations récurrentes, c'est-à-dire qu'il y avait, il y a des sites où on voit très bien qu'il a passé plusieurs hivers, enfin période hivernale, enfin il est revenu, il est revenu, exactement, et très souvent, mais ça... C'est pas très différent de l'homme moderne ? C'est-à-dire que l'homme moderne, souvent, il restait là tout le temps, c'est-à-dire qu'il serait resté annuellement par exemple. On a quand même trouvé des campements saisonniers de l'homme moderne ? Oui, oui, bien sûr, mais là, c'est aussi une vision plus générale, c'est-à-dire qu'on voit une évolution dans les hommes modernes, c'est-à-dire que, vous voyez, l'homme moderne, il y a plein de cultures à l'intérieur, et c'est vrai que les premiers hommes modernes, les orignaciens, ce qu'on a appelé les gravétiens ou les solutriens, etc., eux, ils sont déjà encore dans cette saisonnalité d'occupation. Alors que, par exemple... C'est déjà 10 000. Voilà, avec... Ah non, non, pas encore, pas encore. Alors qu'avec les magdaliniens, donc vers les magdaliniens, avec 15 000, eux, déjà, on voit qu'ils sont, ceux qui ont palasco, par exemple, ils sont plus... C'est-à-dire que là, ils ne vont pas partir, ils restent quasiment à l'année, si je veux dire. C'est là où on voit un changement. C'est vrai que les premiers s'appuyeront une tendance encore à être un peu saisonnière, avoir ces campements, mais on a un changement important avec les magdaliniens, notamment, ou les épigravétiens, en Europe, où ils font ces grands campements d'ossements de mammouth, vous savez, ils le font pour rester longtemps, parce que ça, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Mais c'est vraiment... C'est évident qu'il y a des sites qui sont des sites très intéressants pour ça, parce qu'on voit que c'est un lieu qui était favorable parce qu'à proximité, il y avait tout, le bois, le chauffage, il y avait l'eau, il y avait le gibier qu'on voyait bien passer, etc., pour l'immigration, une bonne situation, souvent en hauteur, sur le plateau. Il y avait un repère dans le paysage, parce que ça, c'est important. L'homme se crée des cartes mentales, mais il faut qu'il y ait des points de repère, sinon vous allez vous perdre. donc souvent on voit que les lieux comme ça qui ont été souvent occupés, il y a soit une falaise bien marquée qui est découpée dans le paysage, soit il y a des points de repère visibles dans le paysage. Ça, c'était un point intéressant que des gens travaillent sur cette question de la visibilité, justement, dans le paysage pour revenir, parce que pour nous, ils n'ont pas de GPS. Donc, c'était pas évident, alors qu'ils avaient, justement, il y a des points de repère dans ces paysages. Voilà, je pense que peut-être, parce que je ne voudrais pas vous faire coucher là. Merci.